Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode des Pellicules Plein la Tête. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec Adrie. Comment ça va, Adrie ? Salut Raph, ça va, ça va, et toi ? Très bien, très très bien, merci. Pas de douane sur ma barbe. Je ne la vois plus, elle est invisible après tant d'épisodes, pardon, je vais y arriver. Ah oui, ça va, ok. Tu peux la raser, tu peux la raser. Non, ça va, merci. On va faire voter, on devrait mettre dans le Tipeee, justement. Non, mais non, certainement pas. Adrie se rase la barbe. Je ne donne pas l'accord pour qu'on puisse faire ça, non, non, certainement pas. Bon, arrêtons de divaguer. Aujourd'hui, toi et moi, on accueille Clara. Bonjour Clara. Hello, hello. Salut Clara. Comment ça va ? Ça va ? Ça va très bien, franchement. Nous aussi. Nous aussi. On te remercie. On est très comme d'hab. On te remercie de te joindre à nous pour cet épisode, un épisode qui parle de cinéma et d'un film que tu as choisi. Peux-tu nous l'annoncer ? Il s'agit des Aristochars. Non, j'ai gâte, je le répète. T'as préparé toute l'émission sur les Aristochars, ça va ? Non, non, c'est Les Visiteurs, du coup, de 93, donc ça remonte à il y a longtemps. Oui, les Visiteurs, ça va, ça va, ça va. On va parler des Visiteurs. On va parler des Visiteurs. Avant de commencer, j'aimerais juste vous dire un truc. Moi, au Moyen-Âge, il y a toujours un truc qui m'a passionné, c'est leur nom. Godefroy de Montmirail, j'accouille la fripouille, c'est incroyable ce nom. C'est formidable. Alors, j'aimerais que pour cette émission, on ait nous aussi un nom du Moyen-Âge. Oh ouais ! Donc, je vais vous demander de tirer un petit papier et de sélectionner un nom. Ok. Les Dames Oiseaux d'abord. Merci beaucoup. Et du coup, il y a des noms, accès, femmes et hommes. Oui, mais c'est au petit bonheur l'achat. Ah, donc je peux me choper un nom de femmes. On est Yel maintenant, tu vois. Ok, ok, ok. On n'est plus défini. On peut l'ouvrir ou pas, j'ai vu. Oui. Ah. Oh putain. C'est pas possible. Bon, j'y vais en premier. Pour cette émission, vous m'appellerez Sire Hugues du saut à la perche en crocs. Attends, t'avais planqué ton papier parce que moi, quand je vois mon papier, et toi, t'avais planqué ton papier pour qu'il soit comme ça. C'est propre. C'est très, très propre. Ok, j'en prends un autre. Non, 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 ça va. Il est trop simple. Ça va, j'accepte ton premier nom. Déjà, c'est Sire pour toi. Sire, oui, ça va. Excuse-moi, Sire. Clara. Ben, du coup, moi, le cliché de la dame, voilà, c'est dommage, mais c'est pas grave. Dame Bertie, culotte de cheval, d'eczéma sur pâture. Enchantée. Insistée sur le eczéma et culotte de cheval, c'est vrai. Je ne vais même pas lire le mien. Déjà, je suis un gueux. Ah oui ! Je suis gueux, j'emporte, bac à foutre, bac à foutre. Eh bien, gueux, vous me semblez bien effronté. Donc, nous n'aurons pas aujourd'hui avec nous écuyer Théobald, poil au trou de balde. Ah, trou de balde. Là-bas derrière pour nous assister, non ? Et je sais le dernier qui reste et je ne sais pas si je veux qu'elle le tire. Bon, allez, je vais le faire pour toi. Ophélie, donc notre conseillère technique, notre aide régie, aujourd'hui sera les drones Jeanne Lapapucelle. Il est horrible, il est horrible. C'est parti pour un épisode des Pellicules plein la tête. Let's go ! Les visiteurs, ça parle des voyages dans le temps. Ma première question pour ouvrir le bal, c'est si vous pouviez voyager dans le temps, à quelle époque retourneriez-vous et pourquoi ? J'avais deviné celle-là. Clara. Pas du tout. N'importe quand. Vraiment, n'importe quand. Genre trois ans, plein Covid. Ah, ouais. Et deux mois. Non, je ne sais pas. Oh, lui, un peu d'exotisme. Non, un peu d'exotisme, si je pouvais vraiment... Ouais. Je pense que j'irais... Peut-être dans l'Antiquité. Et pourquoi ? Je ne sais pas. Une attirance. Une attirance. Mais attends, pas dans l'Antiquité, en Belgique, c'est-à-dire sur le territoire, en tout cas, enfin, sur le terrain. Ce serait plus dans la Grèce antique, ouais. Pourtant, être une meuf, ce n'était pas non plus ouf. Mais ouais. En dehors de ça. Genre être une sorte d'Hercule version féminine. Ouais. Les douze travaux de dame Bertille. Voilà. Un truc un peu mythique. Ouais. J'en tirais... Mais merci pour vous. Combattre des hydres et des trucs comme ça. Ouais. Ouais, ouais. Carrément. Carrément. Et pas Moyen-Âge. Si tu m'envoies au Moyen-Âge... Ouais, non, là, ça... Ne parlons pas du Moyen-Âge maintenant, parce qu'on va bien en parler. Ok. Ça, c'est hors de question. Le Moyen-Âge, c'est crado. Après, oui. Et toi, Adrie ? Une époque ? Écoute, j'avais anticipé la question. Je ne sais pas comment j'ai fait. De fou. Mais je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. En fait, je trouve que peu importe là où on t'envoie, en fonction de ta classe sociale, tout dépendait de ton avenir, tu vois. Je veux dire, si tu es transporté au Moyen-Âge, mais que tu es roi, pas déjà terrible, parce que latrine, machin, etc. Mais si... C'est la seule chose qui te perturbe, c'est les latrines. Par exemple. En tout cas, l'hygiène, en règle générale, m'aurait déjà perturbé. Alors, si tu as un gueux, c'est corps pire. Et puis, tu vois, genre, l'Égypte antique, même chose, tu es roi, tu es au-dessus de tout le monde, machin, etc. C'est génial. Mais tu es esclave, tu pries tes morts pour mourir assez vite. Donc franchement, je n'ai aucune idée, mise à part pour le côté exotique et pour enlever la totalité de ce qu'on peut connaître à l'heure actuelle, la préhistoire, parce que j'ai déjà le look, donc pourquoi pas, quoi ? Pas mal, pas mal. Et c'est justement pas d'autres idées. Moi, ce serait Western pour être un tireur, Billy the Kid et tout ça. Je te vois bien, toi. Je serais un brigand de fou qui dévalise les banques, comme dans Lucky Luke et tout ça. Pas en mode avril, notamment Billy the Kid. Je te vois sortir de la banque et Mexican shot. Je serais, je pense, un bandit légendaire, mais j'aurais une mort de merde, quoi. Genre, je me fais mordre par un serpent en dormant et fin. De toute façon, tu as déjà ton surnom de cow-boy ? Raph la gâchette. Raph la gâchette. Raph la gâchette. Oui, c'est son surnom de rappeur. C'est son surnom de rappeur et de... Ah, parce que tu fais du rap. OK. Dans un autre temps, je faisais du rap. Alors, je vais écouter ça après le podcast. C'était une époque avant YouTube. Mais les amis, on va passer un extrait maintenant, en direct ? Oui, oui, oui. Non, non, non. On va perdre tous nos auditeurs. En fait, c'était Raph la gâchette pour deux choses. Parce que j'avais le flot mitraillette, quoi. Et j'avais des lunettes de soleil avec deux flingues qui se croisent, comme ça. Non. Raph, est-ce que je peux ? Est-ce que je peux les mettre ici ? Oui, bien sûr. Alors, je mets la photo avec les lunettes de Raph. C'est une époque jeune où j'avais des cheveux et tout. Donc, j'étais vraiment... C'est l'époque où tu avais des cheveux. Oui. En fait, j'aurais dû répondre à ça. J'aimerais retourner à l'époque où j'avais des cheveux. Ceci dit, le voyage dans le temps est court à ce moment-là, non ? Oui, comme les cheveux. Bon, revenons-en aux visiteurs. Alors, comme Clara l'a dit dans l'introduction, Les visiteurs, c'est sorti en 1993. Alors, je sais que vous êtes plus jeune que moi et que vous n'étiez peut-être même pas né quand le film est sorti. Pas né. Pas né. Et je n'y ai pas pensé, non, pas du tout, en fait. Non, non, non. Et en fait, le film, en fait, moi, les gens de ma génération, donc moi, je suis né à la fin des années 80, ça a eu un énorme impact culturel. Et donc, je me demandais, vous, qui l'avez découvert plus tard, comment ça se fait que ce film est entouré d'une telle aura et comment vous l'avez découvert, en fait, Clara ? Je ne sais pas, je l'ai regardé la première fois. En fait, pour être honnête, ce film, je l'ai découvert en cours d'histoire, en secondaire. Donc, le hasard total. Et le prof nous a montré le visiteur 1, du coup, et il mettait sur pause, vous voyez les vieilles télés qu'on avait chez les professeurs ? Le son un peu éclaté. Voilà, il le met dans le coin de la classe. Et il y avait les visiteurs, il mettait sur pause à chaque fois qu'il y avait des écussons qui passaient ou des trucs qui étaient historiquement vrais. Et c'était hyper intéressant. Et du coup, j'ai kiffé. Et du coup, on l'a vu plusieurs fois. C'était vraiment un prof qui adorait ce film. Et donc, c'est de là que ça m'a marquée. Peut-être parce qu'il y a toute cette ambiance. Ce film est hyper aéré, en fait. Les décors sont tellement grands, surtout quand on est au Moyen-Âge. C'est ça qui est kiffant, peut-être. C'est que ça respire. C'est vous qu'un prof d'histoire te fasse mater ça alors qu'il y a 15 minutes au Moyen-Âge, au début du film, et après, plus rien. Incroyable. Après, c'était un prof d'histoire assez particulier. Je vois bien faire des arrêts sur l'image. Au moment, il y a la camionnette de la poste. Voilà, ça, c'est une vraie Renault de 1991. Non, non, mais ouais. Il faisait partie de ses profs hyper attachants. Bonjour à vous, monsieur, madame. Ah, je peux dire son nom. Monsieur Dosson, de la TN. Monsieur Dosson, on vous salue. On vous salue, respect. C'est vrai que c'est des tout petits passages, parce qu'il y a plein de trucs qui sont faux. Mais il y a des trucs où, bizarrement, la prod a mis l'énergie. Enfin, ou les scénaristes, je ne sais pas, ont mis l'énergie pour que ça soit historiquement vrai. Je ne sais pas pourquoi. OK, c'est marrant. C'est vrai qu'il y a des petits détails dans le film qui sont complètement vrais. Genre, par exemple, les pompes qu'ils ont, tu vois, les énormes pompes qui ressemblent à des grelots. C'est tellement laid. C'est historiquement vrai, en fait. C'est vrai ? Oui, c'est tellement laid. Eh bien, c'était super la mode. C'était les buffalo de l'époque. Seuls les riches pouvaient se les payer et tout. OK, imaginez si ça revient à la mode maintenant. Oui, vu qu'on est toujours dans le vintage. Il y a moyen. Oui, on régresse là. Je vais en porter plusieurs fois. Et toi, Adrie, comment tu as découvert le film ? Dans la cour de récré, enfin, je n'ai pas regardé dans la cour de récré, mais dans la cour de récré, c'est comme ça que j'ai eu vent de ce film. J'avais un pote qui courait à travers toute la cour et qui gueulait à chaque fois. Bourgeois, Saint-Denis ! Du coup, je me disais, qu'est-ce qui gueule, lui ? Et puis, quand on s'est passé à la TV avec mes parents, je l'ai regardé. Tout de suite, j'ai compris la référence. Et puis, jour, nuit, machin, etc. Et je l'ai, quoi. Moi, comme toi, dans la cour de récré, il y avait plein de gens qui faisaient des références à ce film que je n'avais pas vu. Et donc, tu les répètes un peu comme un perroquet alors que tu ne sais même pas de quoi ça parle. Il y a un mec qui faisait « OK ». Moi, je faisais « OK ». Comme si je voulais être « in », quoi. Et c'est que plus tard, quand j'ai vu le film, j'ai dû le voir à 7-8 ans. Le film était sorti depuis quelques années déjà. Mais c'était comme ça que je l'ai découvert via d'autres personnes qui imitaient le film et tout ça. Et c'est seulement quand j'ai vu le film, je me suis dit « Ah, c'est ça qu'il faisait. » J'ai eu le même truc avec Forrest Gump. Il y avait plein de gens qui me faisaient des feintes. « Cours, Forrest, cours, Forrest. » Je ne comprenais pas de quoi on parlait. Ça, je pense que je l'ai eu aussi. C'est comme ça. Donc, le film, il y avait une aura directement parce que c'était une comédie, parce que c'était en fait Christian Clavier et Jean Renaud qui étaient le début d'un duo comique annoncé précédemment dans un film qui s'appelait « L'opération Cornet de Buie ». Ça vous dit quelque chose ? Absolument pas vu. En fait, Jean-Marie Poiré, qui a réalisé « Les Visiteurs », avait fait un film avant avec Jean Renaud et Christian Clavier, réunis pour la première fois. C'était un gros succès d'une comédie. Et donc, les gens attendaient maintenant à nouveau de voir Jean Renaud et Christian Clavier ensemble. D'accord, donc ce n'était pas une première. Non, ce n'était pas une première. D'accord, c'est d'où l'alchimie. Et figure-toi que Jean Renaud et Christian Clavier, grâce notamment aux visiteurs, ils ont fait le 1, le 2, le 3 ensemble, plus le remake américain, se sont devenus en fait un duo culte de comédie du cinéma français. Un peu comme Pierre Richard l'a été à un moment avec je ne sais plus qui, un peu comme Bourville et Louis de Funès ou des trucs comme ça. Donc dans l'inconscient collectif, les gens vont se dire, il y a Jean Renaud, il y a Christian Clavier, ça va être marrant, on va se bidonner. C'est parce que c'est marrant, ça marche. Exactement, le film a été un carton incroyable de l'histoire du cinéma français. Donc c'est le cinquième film français, donc le film français le plus vu au cinéma par le France. Je vais vous demander, donc petit quiz, quels sont les quatre autres films français qui composent ce top ? Bienvenue chez Les Ch'tis. Bienvenue chez Les Ch'tis. Intouchables. Intouchables. Astérix, c'est l'expition Cléopâtre ? Oui. Il en manque un. J'ai encore fait un. Regarde ça, il est là. Attends, il y en a combien là ? Là, il nous en manque un. Il nous en manque un. Ah, le père Montréal est une ordure. Qu'est-ce qu'on a fait au mon dieu ? Non. Le père Montréal est une ordure ? Non. Ah, les bronzés ? Non. Hein ? Allez, je vous laisse encore une possibilité. Un film d'humour ? Un film d'humour avec Louis de Funès. Oh ! La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille. Oui, la Grande Vadrouille, exactement. Ce n'est pas la septième compagnie. Non, La Grande Vadrouille. Ici, La Grande Vadrouille. Ah oui, mais ça, c'était... C'est marrant que tu me parles du Père Noël est une ordure, parce que figure-toi que Le Père Noël est une ordure, pardon, est réalisé par Jean-Marie Poiré. Oui. Avec Christian Clavier, qui a co-écrit aussi le scénario. Ah, qui a aussi co-écrit. Oui, parce qu'en fait, Le Père Noël est une ordure, c'était une pièce de théâtre de base. Oui. Fait par les membres du Splendide. Le Splendide, c'était le groupe où il y avait Christian Clavier, et Josiane Balasco, etc. Et à un moment, ils ont commencé à faire des films tous ensemble, en fait. Et à l'époque, Christian Clavier, il repassait sur tous les scénars. Les visiteurs, il est scénariste des visiteurs. Éco-scénariste, ok. Oui. Avec Jean-Marie Poiré. Mais donc, revenons-en au top 5. Vous me les avez tous cités, mais faites-moi l'ordre un peu, en sachant que le cinquième, c'est Les Visiteurs. Bienvenue chez Les Ch'tis. Ça, je n'en ai pas dit. Ensuite, Mission Cléopâtre. Non. Intouchable, alors. Intouchable. Du coup, Mission Cléopâtre après. Euh... J'ai aucune mémoire. Faites-nous la liste, je vous... Non, non, non. Avant... Non, ce n'est pas Mission Cléopâtre. Pour le moment, on a Bienvenue chez Les Ch'tis, Intouchable. Oui. Donc après, La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille. Mission Cléopâtre. Et les visiteurs. Et les visiteurs. Alors, juste pour votre information, je vous donne un peu le nombre de millions de personnes en France qui sont allées voir ces films. Donc, Bienvenue chez Les Ch'tis, c'est 20 489 303 personnes. Intouchable, 19 490 688. La Grande Vadrouille, 17 317 745. Astérix et Obelix, 14 559 509. Et les visiteurs, 13 782 991. C'est un classement pour des films français. Et le pire, c'est que quand tu considères ça dans le top de tous les films vus en France, donc américains aussi, Bienvenue chez Les Ch'tis, c'est le deuxième film le plus vu de toute l'histoire du cinéma en France. Le premier étant Titanic. Titanic, ok. Avec 22 millions de spectateurs. Il faut savoir que Les Visiteurs 2 fera 8 millions d'entrées, donc il fonctionnera moins bien que le premier, mais ça reste quand même un succès. Un succès, évidemment. Et le 3 ? Le 3, les chiffres undisclosed. Le 3, c'est le récent, parce qu'il y a eu aussi le remake. Le remake américain. Oui, c'est ça, les visiteurs en Amérique. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Je vous propose d'en parler après. Pas de soucis. On garde un peu de tout. Donc, le succès des Visiteurs 1, c'est continuer jusqu'au César, donc la cérémonie de récompense du cinéma français, avec 9 nominations, notamment Meilleur Filme, Meilleur Réalisateur, etc. Mais il n'a remporté qu'un prix. Savez-vous lequel ? Moi, je sais lequel. Parce que je suis trop faille. Vas-y, vas-y. Valérie Lemercier. Valérie Lemercier, qui a gagné le premier de ces 3, César, en tant que Meilleur Second Rôle Féminin. Ce n'est pas vraiment un second rôle, d'ailleurs. Je trouve que le rôle féminin, c'est le premier rôle. C'est vrai. C'est toujours un peu un débat, comme ça. C'est toujours le débat. Qu'est-ce qui fait un premier rôle ? Qu'est-ce qui fait un second rôle ? Parfois, tu as une personne qui a trois répliques, et c'est second rôle, tu ne comprends pas. Alors que ça devrait être huitième rôle. Et qu'est-ce qui fait que, malgré son César, ce n'est pas elle dans le 2 ? Tu me grilles toujours ma conduite. Oui, mais bon, j'ai des questions. Moi aussi, j'avais cette question-là. Vous connaissez la réponse ou pas ? Non, pas du tout. Absolument pas. Parce que moi, évidemment, j'ai bûché, donc je connais la réponse. C'est le seul à travailler ici. Alors, elle n'a pas voulu le refaire. C'est elle qui n'a pas voulu. Parce qu'en fait, elle a eu de très mauvais rapports avec Jean-Marie Poiré et avec le reste de l'équipe. C'est-à-dire qu'elle s'est sentie mise à l'écart, isolée. Elle était très amie avec Isabelle Nanty, qui joue également dans le film. Et on l'a empêchée de la voir, de lui parler. Quand elle allait voir la maquilleuse, la maquilleuse soupirait. Et quand une autre actrice arrivait, genre Chazelle, elle disait « Ah, enfin, une actrice un peu rigolote parce qu'on en a marre d'être avec l'autre cruche. » Mais non. Une partie du dialogue est inventée. L'autre cruche, c'est moi qui l'ai inventée. Mais tout le reste est vrai. Donc, elle s'est dit, voilà, l'éviteur, ça a été un énorme succès. Ça l'a propulsé vraiment sur le devant de la scène. Mais elle a dit « Je ne fais pas le 2 » et l'ambiance était trop toxique. Donc, comme quoi, sa prestation, que je trouve de haut vol, elle est très marrante. Elle est excellente. Elle est excellente. Et pourtant, il faut savoir que dans les coulisses, dans ce que nous, on ne voit pas en tant que spectateur, c'était l'enfer pour elle. Ok. Donc, à ce point-là. À ce point-là. Pour ne pas refaire le film, qui est quand même le plus gros succès populaire de l'époque. À l'époque, voilà. Après, peut-être qu'elle voulait aussi garder son... Il y a beaucoup d'artistes, quand ils ont fait quelque chose, on attend tellement d'eux. Ce n'est pas autorisé de flopper ou de rester à la même chose. On attend encore un pic. Après, ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils aient demandé à Muriel Robin de l'imiter trait pour trait. Moi, je trouve que c'est horrible. Ils auraient dû la laisser un peu être elle-même. Ce qui n'a aucun sens, c'est d'avoir fait jouer le même personnage à une actrice différente en lui demandant de faire exactement la même chose. Et oui, c'est ça. Et en plus, je trouvais que ça marchait beaucoup moins parce que Valérie Lemercier et Jean Reno, ils ont des traits un peu en commun. Ils ont le visage fin, un nez assez prononcé, etc. Donc, qu'elle soit sa petite fillette, ça marchait. J'ai dit le bon nombre. J'espère, j'espère. D'ailleurs, je trouve qu'il y a quelques scènes un peu malaisantes parfois où il la prend et il la confond un peu avec Frénégonde et qu'ils sont à deux doigts de s'embrasser comme ça quand tu sais qu'ils sont dans un lien de sang. Mais c'est ça. Ah, voilà. Moi aussi, j'étais en mode... Non, c'est... Il l'attrape. Et en plus, au montage, ils te mettent une petite musique. Oui, il y a ce petit truc, une tension que même le spectateur s'en mode « Ah ouais, après, mais non, non, non. » T'as le psychiatrique ? Mais t'as genre le mari qui est derrière et qui fait « C'est bon, mais je fais... » Mais ils sont vraiment très proches, quoi. Non, ils étaient à ça. Et en tant qu'acteur, on sait qu'ils sont vraiment assez proches. C'est la première fois que je vois dans un film un mari qui, en fait, est dans la friend zone. C'est vrai qu'il se fait auto. Il est vraiment dans la friend zone. Un mari dans la friend zone aussi. Ça, j'ai jamais vu. Et lui, par contre, cet acteur a beaucoup de courage parce que c'est un des personnages qui s'en prend plein la tronche. Dans le deux, encore pire, non ? Il se retrouve au Moyen-Âge, dans le deux. Dans le deux, il part au golf. Ouais, c'est ça. On parlera du deux tout à l'heure. Oui, oui, pas de souci. Quand il se prend une piqûre dans les fesses. Devant tout le monde. Vous voulez bien sortir de la pièce. Formidable. C'est incroyable. Alors, Clara, ici, on a une petite tradition, une parmi d'autres, c'est qu'on entrecoupe nos discussions passionnées sur le film par des petits jeux. D'accord. Auxquels je gagne assez souvent. Auxquels Raph, quand c'est lui qui participe, est très très nul. Il faut savoir que c'est le principe du Squid Game. C'est-à-dire que si tu réponds mal... Ah, mais c'est ça les... D'accord. En fait, il y a une tête dans le casque derrière toi. Vous n'allez pas le voir, mais bon. Alors, le jeu... Le jeu s'appelle Moyen-Âge ou mytho ? Ok. Donc, je vais vous dire des faits. Et vous me dites oui, ça se passait au Moyen-Âge ou non, c'est du mytho. Et on répond ensemble. Vous faites équipe. On fait équipe. Donc là, on fait de l'histoire. Vous faites équipe. Je suis ultra mauvais, mais je sais lire normalement le jeu de Raph, donc ça devrait aller. Monsieur Dawson va être très déçu si tu réponds mal à cette question. Oui, c'est ça. J'ai la pression maintenant. Merde. Ok, je suis désolée. Et encore une fois, je ne triche pas, même si je regarde par là. Je ne sais absolument rien à lire. Il me semble que... De un, son écran est dégueulasse. De deux, je ne sais pas lire. Mon écran a vécu beaucoup de choses. Alors, pardon. Vous avez un temps de réflexion toujours. Alors, au Moyen-Âge, pouvait-on condamner un animal ? Condamner parce qu'il a fait une bêtise ? Condamner parce qu'il a commis un crime. Il a fait une grosse bêtise. Je pense qu'on ne passait pas par l'étape condamner, juger, machin, etc. Je pense qu'on a batté direct. Question idiote. Non, non, non. Non. Moi, je dirais non. C'est sûr. C'est sûr. On est sûr. Oh, mais non. Non, c'était vrai. Quoi ? C'était vrai. On pouvait condamner un animal. On jugait l'animal. Donc, il faut savoir qu'il y a eu des cas où des cochons ont attaqué, mangé et tué des gens. Et ces cochons ont été jugés, puis pendus. Je te crois, mais... Clara, tout à l'heure, tu m'as dit quoi ? Je ne voudrais surtout pas aller au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'était un monde de fou. Ça a duré mille ans, en plus, le Moyen-Âge. Horrible. Donc, attendez-vous à des dingueries quand on parle de Moyen-Âge. Oh mon Dieu. Il les pendait en place publique comme des humains et tout. What ? Devant d'autres cochons ? Ça tombe, il y avait un bourgeois. Je ne sais pas. Un public de cochons. Ça tombe, il y avait une femme cochon qui était là en train de pleurer. Avec le porcelet. Non. Ça m'aime plus encore. En armure à l'époque. En train de taper ses pattes dans la boue. Non, non, non. Mais attention, vous êtes à zéro sur un. Hein ? Ouais. Le couperet va tomber. J'ai été influencée par... Ici, c'est le jeu des apparences. Tout ce que tu penses est faux et dingue peut être vrai. Donc, je vais dire l'opposé de ce que je pense. Mais ça ne marche pas tout le temps. Alors, au Moyen-Âge, il existait une fête en hommage au Christ, Jésus-Christ, dont les représentations étaient faites en crottes de nez collectées toute l'année du rang auprès des habitants des villes. Non. Non. Il y a erreur, là. Impossible. Ils avaient le nez très sale, au Moyen-Âge. Oui, je sais, mais impossible. Mais il y a d'ailleurs une scène où il se... T'as vu ou pas ? Il y a une scène où il se mouche ? Il se mouche dans sa main et il se démord. Ah, c'est dans le 2. C'est dans le 2. Ah ouais, c'est ça. C'est dans le 2. Bref, voilà. Il a vidé ses morvines. Il a vidé ses morvines. C'est dans le 2. Il a vidé ses morvines. C'est joli. Oui, oui. Mais c'est faux. Ouais, je dis que c'est faux aussi. Impossible. C'est faux ? Oui. Bah oui. Tu es sûr ? Oui. Oui. C'est faux. C'est faux. Je suppose que t'as lancé ça parce que tu savais que j'allais rebondir dessus en disant, toi, t'aurais pu participer grandement à cette... Non, c'est juste moi, quand j'étais en primaire, je faisais des petites stades sur le coin de mon banc et tout. Vraiment ? Non, Clara. Non, je sais pas. Fais comme ça, deux secondes, Clara. C'est ça, les petites... Ok, ok, je vois que l'ambiance est guillerette. Donc, vous êtes à 1 sur 2. 1 sur 2. Ouais, on sera prêt. Alors, au Moyen-Âge, était-on considéré bête lorsqu'on avait un petit front ? Pourquoi ça me fait rire à chaque fois ? Pas du tout. Les petits fronts. Ça, c'est grand sur à 100%. Oui ? Oui, parce qu'il dit toujours que s'il avait vécu au Moyen-Âge, il serait un génie. Donc, je pense que c'est entièrement vrai. Moi, je suis pas sûre. Petit, grand front. Non, non. Tu sais pourquoi c'est faux ? Je suis sûr. Comment ça t'est sûr ? Vraiment, je suis sûr. Laisse-la aller au bout de sa réflexion. Je te laisse aller au bout de ta réflexion, mais je suis sûr de ce que j'ai dit. Tu me donneras ton argument, mais moi, je pense que tu vois les personnes, les nobles, etc. Et il y en a deux fils qui ont des petits fronts. Et pour pas les vexer ? Non, parce que justement, tu regardes, Jacquesouille, il avait sa coupe moinette qui lui raccourcissait le front. Et du coup, ça faisait un tout petit front. Ouais, alors que mon Mirai, ça arrive là. Ouais, ça arrive plus haut. Ça arrive plus haut avec son petit... Non, non. Ça reste un film. Où est la réalité ? Je suis sûr et certain. Petit front, tu vois que c'est ceux avec leurs très belles implantations qui descendent jusque là. Ils perdront jamais leurs cheveux, mais ils sont bêtes, peut-être. Ouais, mais... Moi, j'aurais été con, en Moyen-Âge. Vas-y, on va dire... Je te suis. Pour tout te dire, je l'écoute souvent et je pense qu'il a déjà lâché ce truc, donc je suis quasiment sûr. Je te fais confiance pour la première et dernière fois. Et si j'ai vrai, tu continueras à faire confiance. On discutera. Ça va, OK. Donc, c'est vrai ? Oui, ceux qui ont un petit front sont débiles. Au Moyen-Âge. Ceux qui ont un petit front sont débiles, oui. Ah bon ? Moi, j'imagine un mec qui vient avec une sorte de rapporteur ou quoi. Elle est dans la file de droit. Mesurer le niveau de QI par la hauteur du front, quoi. C'est pas très cool, en même temps. Ah, vous serez un gueux. Donc, toi, t'es un génie au Moyen-Âge. T'es un génie. On continue ? Clara ? Tu te prends au jeu, là, je vois. Ben oui. Alors, au Moyen-Âge, pouvait-on payer avec des anguilles ? Le... Le poisson. C'est un poisson ? C'est un poisson. Mais là, du coup, j'ai envie de faire ce que tu disais tantôt, c'est-à-dire, là, j'ai envie de dire faux, mais du coup, est-ce qu'il ne faut pas aller contre notre avis ? Et dire vrai. Donc, moi, je dirais vrai. Est-ce que je peux réavoir la question une seconde fois ? J'ai été perturbée par l'anguille. Au Moyen-Âge, pouvait-on payer avec des anguilles ? Oui. Oui. Non. Non. C'est horrible. Je trouve que, pour une fois, ton jeu est très bien dosé. Toi, arrête de regarder. Mais je ne vois rien. Je suis aveugle. Merci. Je te laisse le dernier mot. Tu m'as laissé le dernier mot sur celle d'avant, donc je te laisse le dernier mot. Moi, mon avis, faux. Maintenant, à toi, le dernier mot. C'est toi qui prendras la décision. Oui, mais comme je dois suivre mon contre-instinct, je dirais du coup... Vous êtes en train de vous mindfucker et tout seul. Oui, mais en même temps, oui, parce que du coup, évidemment, tu peux dire à ta voisine, tiens, c'est tanguille contre ce torcelé. En fait, la réflexion est mauvaise. Bien sûr que si, à mon avis, on pouvait payer contre n'importe quoi parce qu'on faisait du troc au Moyen-Âge. Donc, oui. Il y avait de l'argent au Moyen-Âge. Oui, mais on faisait aussi du troc. Il y avait des sous, des déniés, tout ça. Non, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Arrête de nous retourner le cerveau. Votre réponse, oui ? Oui. Alors, dans certains coins d'Angleterre, on pouvait payer avec des anguilles. Ah, putain. Il y a un homme qui a acheté un terrain en donnant 26 000 anguilles. 26 000 anguilles. OK. D'accord, mais... T'imagines le mec qui... Qu'est-ce que tu fais avec 26 000 anguilles après ? Je vais compter si elles sont toutes là. Ah non. Ça lui a pris trois ans. Oh, punaise. À savoir que j'ai la phobie des serpents et la dernière fois, je me suis rendu compte que les anguilles, c'était pas mal dans le genre aussi. C'est un peu un serpent du pauvre, non ? Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est en regardant... C'est un glow-down du serpent. Oui, mais un quoi, t'as dit ? Un glow-down. Genre un truc un peu moins... Un glow-down. Oh, glow-down. Un peu comme un... Oh, sorry. I'm sorry. J'essaye un peu de pratiquer le français. Mais c'est dans Indiana Jones et le Temple Maudit. À un moment, ils amènent un serpent où ils... Ils l'ouvrent, non ? Ils l'ouvrent et du coup, t'as plein d'anguilles qui sortent comme ça. Et là, je me suis rendu compte que c'était le même niveau que les serpents. Oui, parce que c'est pas de fat. On continue le jeu ? Ouais. On arrive au bout. On va bientôt revenir au film. Rassure-toi, Clara. Non, mais ça va, je m'amuse. Alors, au Moyen-Âge, pouvait-on remporter un enfant si l'on gagnait un duel à l'arbalète contre le père de ce dernier ? Je prendrais le même truc, plus ou moins, mais je suis sûr que c'est pas avec un enfant. Ça doit être la femme du... Dauphine, c'est la femme. Évidemment. Ouais, voilà. Tu les aimerais ? Du coup, non. C'est faux. Ouais, c'est faux. Après, ils m'ont... Après, c'était des sauvages. Ouais, mais je dirais faux. Ouais, je dirais faux aussi. Ça doit être un truc, ouais, voilà. C'est faux. Elle a l'allé en... Non, 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 t'as été trop vite. Ah, merde. OK, donc, pas d'enfants en plus. C'était faux, point. Il n'y a pas de l'inversion. Complètement sorti de mon cerveau malade. J'étais aux toilettes tout à l'heure, je pillanotais, je me suis dit tiens, on gagnerait bien un enfant. Rave, juste deux secondes. T'as pas de cheveux sur ta tête, mais t'en as un sur ton nez. Voilà, nickel. C'est bon ? Ouais. Je me transforme en... Comme quand ils prennent de la potion, quoi. Ah ouais. C'est bon, c'est bon. Alors, on a quasiment terminé. Est-ce que la jeunette... Je veux dire ça à chaque question. À chaque question. Donc, est-ce que la jeunette, une cousine de l'hermine, donc l'animal, était l'animal de compagnie de base au Moyen-Âge ? Non, je ne sais pas ce que c'est, une hermine, pardon. C'est une genre de... De fouine. Ah, ok. Un peu dégueulasse, toi. Un fut à un temps, c'était bien vu chez les nobles belges qui avaient beaucoup d'argent d'avoir une hermine autour du cou. Ouais, j'en ai vu en frite. Donc, un truc comme ça qui serait un animal de compagnie ? Non, à l'époque, il n'y avait pas d'animaux de compagnie. Je pense que... Ma belle jeunette. Non. Poupousse, poupousse, viens. Ouais, mais j'ai vu quelqu'un dans la rue se balader avec un furet. Ouais, il y en a. Il y en a comme ça. Des gothiques, souvent. Ouais, non, ouais. Je ne sais pas. On aurait pu être amis, je pense. Donc, on se calme. Moi, je dis faux. Ouais, je suis faux aussi. Parce que là, les animaux de compagnie, après, ils les pendent et ils les condamnent. Je ne vois pas vraiment de... Quand je regarde des représentations en film du Moyen-Âge, je ne vois pas forcément, mis à part le loup, chien, machin, etc. Mais je ne vois pas de... D'animaux de compagnie. Ouais, d'animaux de compagnie en règle générale. Eh bien, la... J'attends ton dernier mot. Non. Faux. Faux. Eh bien, la jeunette, cousine de l'hermine, était un animal de compagnie de base au Moyen-Âge. Allez. Et d'ailleurs, si tu regardes des tapisseries ou quoi, c'est souvent représenté. C'est vrai. Pourquoi les gens avaient ça ? Parce qu'en fait, ça a bouffé les rongeurs et il y en avait beaucoup, beaucoup à l'époque. Moyen naturel de nettoyer sa maison, quoi. Et à un moment, ils ont... Ah, d'accord. Vu qu'il y a eu après d'autres animaux qui ont chassé les rongeurs, notamment les chats, etc. Ils ont commencé à moins prendre la jeunette qui a un peu disparu de France qu'on retrouve seulement dans le sud, apparemment. OK. Ouais, puisque la preuve... C'est un peu dégueulasse, non, d'avoir ça comme animal de compagnie. Mais en fait, pourquoi pas ? Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas ? Eh bien, des gens qui ont des serpents en animaux de compagnie. Tu crois qu'à la SPA, il y a moyen d'âge. Après, là, je ne dis pas pourquoi. Non, moi non plus. Alors ? Ne me dis pas qu'il y en a encore une parce que ça fait trois questions que tu dis. C'est la dernière. C'est la dernière. C'est la dernière. C'est la dernière. Est-ce qu'avoir un énorme front est vu comme un argument de beauté chez les dames du Moyen Âge ? Oui. Ah, sur les... Chez les dames ? Oui. Je ne sais pas, il me semble, mais là, je fais appel à des vieux, vieux, vieux souvenirs qu'avec les peintures... Mais non, du coup, pas les peintures. Je me demande si ce n'est pas plus tard qu'au Moyen Âge. La tapisserie. J'ai même en tête un mâme avec une meuf avec un super long front. Oui, le long front, ça me dit quelque chose aussi. Je dis oui. Oui. On va rester positifs pour la fin, on va dire oui. Vous dites oui ? Oui. Alors oui. Oui. Ah, yes. Les femmes allaient même jusqu'à sépiler le crâne avec une mixture à l'arsenic. Non ! Pour agrandir leur foie. Et voilà, déjà, à cette époque-là, elles sépilaient. Et il y a des représentations des femmes qui ont vraiment des fronts proéminents mais genre leurs cheveux commencent là, quoi. What ? Comme une calvitie galopante, tu vois, vraiment comme ça. Peut-être que ça reviendra aussi à la mode. Peut-être que ça reviendra. D'accord. À l'arsenic, par contre, c'était assez déconseillé de faire ça à l'arsenic. Tu m'étonnes ? Merci. Et elles empêchaient la repousse des cheveux en badigeonnant de sang de chauve-souris et de grenouilles. Non, ça, c'est pas vrai. C'est vrai. C'est vrai ? On a eu un fact il n'y a pas si longtemps que ça avec le sang de je ne sais plus quoi de mouton. Non, c'est pas ça ? En Suisse ? Oui, en Suisse. En Suisse, apparemment, je ne sais pas si tu savais, il y a énormément de cliniques privées qui ont comme spécialité de faire des intraveineuses de sang de mouton à des Chinois pour qu'ils deviennent immortels. Pour qu'ils allongent leur durée. En gros, ça aide la régénération cellulaire d'avoir du sang de mouton. Ah, mais c'est vrai ? Genre scientifiquement. En tout cas, c'est ce qu'ils disent en Suisse. Oui, c'est ce qu'ils disent en Suisse pour bien gagner de l'argent. Ça coûte genre 250 000 euros la pochette de sang. C'est très étrange de mixer 200 comme ça. Est-ce que tu deviens alors un sang de bourbe ou pas ? Je ne sais pas. Ça me dégoûte vraiment le sang. Est-ce que tu serais prête si tu vivais au Moyen-Âge à t'arracher la moitié des cheveux ? Non, carrément pas. Pour la beauté. Après, je dis ça... Si c'était la mode et que tout le monde te fait « Oh, regardez, Clara, elle a un petit front. » Elle a un petit front, Clara. Clara, c'est le dron au petit front. Non, c'est Damberti, pardon. Regardez Damberti à la pilote de cheval. Bon, Cyr, on a combien de points ? Je ne vais pas compter. C'est toi qui... C'est le gueux qui... On n'a fait que deux fautes. Je pense qu'on en a quatre. Donc, vous avez eu au Moyen-Âge, pouvait-on condamner un animal ? Vous aviez tort. Au Moyen-Âge, il existait une fête en hommage aux crises. Vous aviez raison. Au Moyen-Âge, il était considéré bête lorsqu'on avait un petit front. Vous aviez raison. Au Moyen-Âge, pouvait-on payer avec des anguilles ? Vous aviez raison. Au Moyen-Âge, pouvait-on défier un enfant si l'on gagnait un duel à l'arbalète ? Vous aviez raison. Vous aviez tort sur l'hermine et vous aviez raison sur le crâne de la femme. Cinq points sur sept ? Cinq points sur huit ? Sur sept. Sur sept. Yes. Excellent. Franchement. Tu verras le jour à nouveau. Tu ne mourras pas dans ce Squid Game. Je me sentais vraiment... Un assez bon score. Un assez bon score. Un panel, un assez bon score. C'est vrai ? Oui. Figure-toi qu'on a énormément de cancres qui viennent ici. Moi, le premier, on a joué un jeu la fois passée qu'Adri m'avait préparé. J'ai eu zéro bonne réponse. Non, non, non. En dérochant, t'en as une. J'ai eu une bonne réponse. C'est la première fois que je ne suis pas un cancre. J'ai fait deux perfects d'affilée. Je ne veux pas mentir. Retour au film. Bien sûr. Tout à l'heure, on en parlait. On disait d'ailleurs que le réalisateur, c'était Jean-Marie Poiré. Et donc, Jean-Marie Poiré, c'est qui ? Vous connaissez un peu ou pas ? Ce n'est pas une bonne culture ciné. Peut-être que Clara en a une meilleure. Non, c'est Le Père Noël est une ordure. Exactement. C'est Le Père Noël est une ordure dont on a discuté plus tôt. Ça, je n'allais pas dire ce que tu avais dit. Elle a fait ça. C'était sa technique. Je le présavais. Alors, c'est marrant parce qu'il n'a fait que des films ultra populaires. Donc, Opération Cornet Beef, Le Père Noël est une ordure, Les Visiteurs qui est vraiment son gros succès. Mais il faut savoir qu'à la base, c'était un photographe qui est parti vivre à New York qui a été accepté dans la factory de Andy Warhol. Vous voyez ce que c'est ? En fait, c'était un gros rassemblement d'artistes qui allait là, qui était adoubé par Andy Warhol, le chef du pop-art. OK. Et donc, aller là, c'était vraiment être pas du tout grand public mais plutôt être quelqu'un qui faisait de l'expérimental, comme on disait. Et donc, il faisait des films qui étaient vraiment expérimentaux, donc des objets de galerie d'art, si tu veux. Donc, c'est un peu zarbi, tout ça, un peu planant et ça. Il n'y avait pas un truc genre où il avait pissé sur une toile ou je ne sais pas quoi. Il me semble, quand j'étais voir une expo, Andy Warhol ? Oui, en gros, il avait mis... Ce n'est pas sur une toile, c'est sur une plaque métallique et tu avais de la rouille et il a pissé dessus et ça a fait une traînée bleue comme ça et ça s'est vendu. C'est possible. Tu sais qu'en art contemporain, il y a des trucs de fous. Il y a un mec qui a créé un appareil digestif et donc tu rentres sur un tapis roulant un repas et ça ressort après le tapis roulant en merde. Je ne sais pas. Ça s'appelle Cloaca. C'est vrai ? De Wimdelvois. Oui, ça ne m'étonne pas du tout. J'ai eu un cours d'histoire de l'art. C'était complètement magnifique. C'est de l'art. Pourquoi pas ? Et ça coûte cher et ça rapporte cher. Donc, pourquoi pas créer des chiottes ensemble ? Ce mec-là qui avait tagué qui avait fait le Cloaca donc l'intestin. L'intestin. Il a aussi tatoué des Louis Vuitton sur des cochons et les cochons se sont vendus. C'est dingue. Mon Dieu. Il y a des trucs qui m'échappent. Oui, il y a des trucs. Oui, c'est ça. Enfin bref, donc Jean-Marie Poiré faisait ça. Il faut savoir que Jean-Marie Poiré c'est un fils d'eux. Son père, c'était un Alain Poiré si je ne dis pas de bêtises et il était producteur de cinéma français. Oh non, il n'était pas self-made en fait. Il n'était pas self-made. Pas tout charmé en fait. Dans mes recherches, par contre, je ne sais pas si Jean-Marie sait faire le Poiré. Je l'attendais depuis tantôt. Je ne savais pas comment elle l'a passé. Étrangement, oui, je me disais elle va venir. Elle courait le long de mon front. Elle est descendue en luge comme ça. Elle est bien naturel. Et donc il y a un moment où Jean-Marie il en a marre d'être à New York et il revient en France et papa le place en fait et il est co-scénariste pour des mecs genre Michel Audiard ou des trucs comme ça. des très connus de la comédie française des années 70. Et à un moment il commence à se dire je veux être réalisateur et il fait un petit film qui s'appelle Les petits câlins. Pas connu du tout, je ne l'ai pas vu. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ce petit film il rencontre Josiane Balasco. Et là c'est la rencontre qui va faire sa vie en fait parce qu'ensemble il y aura le Splendide, le Père Noël est une ordure, les hommes préfèrent des grosses, c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître. Et ça a vraiment lancé sa carrière. Ok, ok. Et donc revenons-en aux visiteurs. Alors Les visiteurs, c'est un film qui a malgré tout coûté cher parce que s'il y avait une petite reconstitution, il y avait quand même des acteurs connus, je vous dis ils sortaient de Opération Cornet Beef donc ils avaient gagné en notoriété et tu gagnes en notoriété, tu deviens plus manquable donc tu peux demander plus d'argent. Et donc ils n'avaient pas assez de sous pour faire le film. Et donc ils ont utilisé une méthode dans le film qui est une méthode très contemporaine à l'heure d'aujourd'hui mais qui à l'époque c'était innovateur c'est qu'en fait je ne sais pas si vous avez vu le film est en partie financé par des placements de produits. Il y a plein de placements de produits dans le film. J'en ai vu un. Je me suis posé la question aussi. Dis-moi. C'est pas Yop ou un truc. Si, si, si. Il y a un yaourt à un moment. Et je me suis dit est-ce que c'est fait exprès ? La Poste a donné de l'argent. Mais non. Range Rover ? Range Rover a donné de l'argent. Parce qu'ils le disent vraiment. La Coste a donné de l'argent. Ils ont été loin. C'est très discret. À part New York. La Coste vraiment. La Coste. La Coste. Il est entièrement pour aller au golf il est tout en verre avec un truc. La Coste. Il n'a même pas vu que c'était La Coste. Valérie Lemercier tout le début du film elle a un polo La Coste. Oui c'est vrai. Le polo rose là. Chanel numéro 5. Ah ouais. Qui rend vers en la scène. Chanel les a même suivis dans le placement de produits jusqu'au celui à New York. Enfin celui aux Etats-Unis. Le remake. Et donc ce placement de produits leur a permis de financer le film. Ok. Je viens de se dire ça. Et ça a tellement bien marché ce placement de produits qu'ils en ont abusé à fond dans le 2. Dans le 2 il y a énormément de produits il y a toute une scène à l'intermarché par exemple ou des trucs comme ça je ne sais pas si tu te souviens. Mais à la différence du 1 c'est que dans le 2 ils citent quasiment toutes les marques. Ah ouais. Il y a plus de 40 placements de produits dans le 2 Oral. Oral. Enfin qui sont placés pas que oral. Ils sont ou dans le plan ou tout à l'orail. Donc c'est un truc de fou. Donc les gens ont vraiment tiré sur le film à boulet rouge sur le film à cause de ça. Ah bon ? Ouais parce que c'était vraiment maintenant ça semble commun on en voit souvent. Mais en fait on est tellement dedans sur Youtube et tout que je vous en dis En fait je trouve que dans les visiteurs 1 ça passe encore bien parce qu'ils n'attirent pas trop l'attention là-dessus. Mais dès que tu commences à dire je prends le Chanel numéro 5 c'est quand même un... Mais dans le 1 il le dit. Ouais ouais il le dit. Ouais ouais il le dit aussi mais ça inclut dans le récit. Ok ok mais punaise belle anecdote. Belle anecdote belle anecdote. Et bonne idée aussi quand t'as pas le budget. Bah ouais. Enfin si tu peux. Et l'idée du film ? On n'a rien placé. Non il n'y a pas de placement de produits ici. Non ? Non non. Malheureusement Rod si vous voulez nous on est preneurs. Nous on a toujours dit notre vie sera faite quand NordVPN nous offrira un partenariat. C'est vrai. C'est le truc que tous les Youtubers disent. Que tous les Youtubers Ouais ça me fait. Ok ok je vois. Bon bah NordVPN si vous voulez. Moi directement je mets sur LinkedIn sponsorisé par NordVPN. Écoutez je touche du bois et je pense que cette capsule va tout faire monter. C'est possible. On espère on espère. L'idée du film des visiteurs elle vient à Jean-Marie Poiré quand un jour il fait un déménagement et il retrouve un vieux carnet qu'il avait écrit à dos et dedans il avait écrit des chevaliers voyagent dans le temps jusqu'à l'époque qu'on trouve. Ok. Ah d'un truc quand il était à dos. Ouais et donc il va présenter cette idée à Christian Clavier ils écrivent à deux le scénario. D'accord. Mais maintenant moi je me dis que je sens quand même des influences d'autres films là-dedans. Par exemple c'est dur de ne pas penser à Retour vers le futur. Bien sûr. Oui mais ouais. Parce que c'est quand même un peu le même principe du voyage temporel. On n'est pas vraiment dans le même sens mais voilà. Mais il y a aussi ouais ce petit propos. Il n'y a pas un film ? Alors je me lance dans un truc où tu sais bien que je n'aurai aucun nom et quoi. Coupé au montage. Non 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 ça va aller. Donc l'acteur qui joue avec Will Smith dans Bad Boys. Martin Lorenz. Martin Lorenz il joue dans un film c'est Black Knight ou un truc ainsi ? Black Knight. Je l'ai pour une fois génial. En effet. C'est un peu aussi du même. C'est l'inverse c'est l'inverse des visiteurs c'est-à-dire que c'est quelqu'un de contemporain de l'époque contemporaine qui travaille. En fait Martin Lorenz joue dans le film pardon excuse-moi je mets un peu dans mes pensées. Dans le film il est figurant dans un parc médiéval un parc d'attractions médiéval en époque contemporaine il se prend un coup sur la tête il se réveille il est dans l'Angleterre du 14e siècle. D'accord. Et ça c'est de quoi ? Et ça ce film c'est bien postérieur c'est de 2001. Je croyais un peu plus tard moi. Donc ça c'est plutôt l'héritage des visiteurs plutôt que des influences. Et le film a été mis en tête de gondole pendant quasiment un mois sur Netflix figure-toi. il y a genre quelques semaines. Mais c'est pour ça que j'y pense. Attends quoi ? Il s'appelle comment ? Black Knight. Black Knight. Ok. C'est une vraie merde. Je te le dis directement. Pour voir un peu le visuel il a un gros t-shirt il a un maillot de football américain vert. Il a des épaulettes d'armure. Tout ça dans le contexte. Ouais c'est ça. Ok. En gros c'est un peu le noir américain qui débarque dans l'Angleterre du 14e siècle. En vrai le concept est pas mal. Pourquoi pas ? Mais ça c'est donc c'est plus l'héritage des visiteurs. Est-ce que vous voyez d'autres influences vous de près ou de loin aux visiteurs hormis Retour vers le futur ? Ouais. Allez. Les chevaliers de la table ronde là je sais plus comment on les appelait. Il y a un truc avec les chevaliers de la table ronde qui t'as même un lapin blanc à un moment dedans. Allez c'est super connu. Les chevaliers là c'est pas laid ? Non c'est pas ça. C'est pas ça. Non ça c'est un des humoristes. Oui oui je sais mais c'est pas ça. Parlez. Non mais je suis hyper curieuse de savoir. Je sais pas la vie de Brian un truc comme ça ? Non non mais allez-y. Moi je vois est-ce que tu connais Hibernatus avec Louis de Funès ? Non. Dis-moi un peu. En gros c'est un homme préhistorique qui se retrouve congelé dans un bloc de glace qu'on retrouve des années plus tard et il est décongelé et donc c'est un peu l'idée du mec qu'on a sorti de son époque. Oui j'ai entendu parler de... Oui oui mais je l'ai pas vu. Mais ça ça date de 69 donc à mon avis Jean-Marie Poiré il l'a vu quoi. Donc tu me dis bon de près de loin peut-être que ça tu sais l'inconscient parfois quand tu crées il y a des trucs qui te restent en tête. Parce qu'en vrai ça marche. Ça marche. Juste se tromper d'époque et des trucs complètement perdus. En fait dès que tu sors quelqu'un de son époque et que tu le mets avec les nouveaux codes tu ferais le même avec un prisonnier qui est resté 30 ans en prison et qui sort maintenant et qui a jamais vu un smartphone c'est la même chose. Unbreakable Kimmy Schmidt par exemple c'est aussi la même chose tu vois. Ça te dit rien ? Non. Une série aussi avec une femme qui est restée un peu à la Natasha Kampush emprisonnée et qui sort et qui découvre le monde. C'est le choc. C'est toujours le choc en fait de la différence. Oui. Qu'on peut jouer soit en dramatique soit en comique complet. Exact. Ouais ouais ouais. Moi j'en ai noté encore un autre c'est Evil Dead 3 ça te dit quelque chose ou pas ? Pourquoi j'ai aucune rêve ? C'est pas possible. De Sam Raimi. En fait si tu veux là c'est l'histoire d'un mec qui se retrouve confronté à des zombies et à la fin du film à la fin du 2 pardon ils tombent dans une faille spatio-temporelle et ils se retrouvent dans un genre de Moyen-Âge mais où les chevaliers c'est des squelettes. Voilà. Donc c'est un peu les références que j'ai vu. Ah oui donc là on est dans un truc c'est un peu horreur comique. Ouais ouais d'accord à comique quand même. Ouais un peu second degré je dirais plutôt. C'est pas genre le truc où tu hurles de peur mais voilà. Et sur la partie Moyen-Âge Sacré Graal des Montipitans. Voilà je disais c'est la vie de Brian et c'est Sacré Graal. C'est ça que je voulais. Ils ont des noix de coco pour faire des chevaux. C'est ça c'est ça tout à fait. Parce que sur la partie Moyen-Âge je trouve qu'il y a certains trucs un peu cheap genre quand il lui coupe la tête qu'il disparaît en dessous comme ça et qu'il marche. Je trouvais que ça me faisait vraiment penser à Sacré Graal. Est-ce que tu parlais tout à l'heure de l'espace notamment Moyen-Âge est-ce que tu sais où ça a été filmé les visiteurs ? Absolument pas. Non. Bonne question. Alors toute la partie Moyen-Âge Oui j'y étais. Elle a dit putain il faut Oh merde. Ici il y a un petit drapeau. C'est pour rire. C'est pour rire Clara. C'est trop. C'est pour rire. Je dis des insultes depuis tout à l'heure. J'ai rien entendu. C'est le langage commun. Il faut parler en ancien français. En fait à Carcassonne il y a justement une cité médiévale. Non ils ont tourné ça à Carcassonne. Ils ont tourné une partie de certains extérieurs à Carcassonne. J'ai visité cette cité médiévale. Moi aussi. Je n'ai même pas senti une présence des visiteurs. Tu n'as pas eu quelqu'un qui courait mon joie à Saint-Denis ? Non je suis déçue vraiment. C'est le petit bar en bas le jacouillé tu vois. Tu n'as pas vu. Chaque fois que tu vois après il t'amène le ticket sur lequel il y a ta note et tu fais oui ! C'était nul. C'était nul. Vous n'êtes pas obligé. Jacouillé ! Hurler dans les oreilles c'est quand même dur. J'ai quand même reculé ma bouche. C'était puissant. C'était puissant. On est d'accord. On a senti. N'oublie pas que tu es un gueux. Tu es dans la présence d'un cire et d'une dame. S'il te plaît un minimum de respect. D'ailleurs mets-toi par terre. Elle est vite dans le rôle. Donc ça a été tourné à Carcassonne. Par contre la partie moderne elle a été tournée dans l'Oise dans un château qui s'appelle le château d'Ermenonville. Je ne décorche pas. Évidemment inconnu pour nous parce que c'est un petit château comme ça. Le 2 a aussi été tourné là. Et alors ce qui est marrant c'est que M6 a tourné dans ce château aussi une émission de télé-réalité sur des gens qui se rencontraient pour la première fois après s'être matchés sur une sorte de Tinder. Donc c'est fou. Et M6 là a tourné un clip là-bas. Non je déconne c'est parce que tu as dit M6 que je croyais que tu allais dire ça. J'étais en mode quoi ? C'est trop d'infos. Je déconne. C'est incroyable les lieux de tournage. C'est un truc que je surkiffe. D'aller après et de savoir que là il y avait une équipe il y avait la régie il y avait tout. Mais en fait souvent moi ce que j'aime bien c'est de voir et je me dis ah putain mais ça en fait ils l'ont enlevé en post-production ou alors ça ils ont filé dans un angle exprès pour ne pas voir ça ou alors ah c'est fou comme ils ont réussi à rendre ça grandiose alors que c'est un trou de rat ou des trucs comme ça. Et quand tu regardes en Croatie Dubrovnik où ils ont tourné Game of Thrones tu vois en réalité ce que ça donne dans la série il y a quand même beaucoup d'édits c'est tout petit Dubrovnik. C'est vraiment une petite ville et tu as l'impression qu'en fait King's Landing c'est un énorme truc. Merci. Je suis ultra content j'ai réussi à dire un nom compliqué directement de la première fois. Je suis content. J'aimerais bien qu'on continue un peu notre exploration du Moyen-Âge parce que bien que c'est une très courte partie du film qui se passe au Moyen-Âge moi ça me passionne et donc j'ai des questions pour vous parce que moi je m'aime en voyant le film je me suis dit mais pourquoi pourquoi au Moyen-Âge par exemple les moines ont des tonsures ? De quoi ? Pourquoi est-ce qu'ils se rasaient la tête comme ça les moines ? Ah ça s'appelle un tonsure ? Une tonsure une tonsure pardon Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Tu as des cheveux un don du ciel et ils te rase expliquez-moi Les choses capillaires te perturbent c'est un traumatisme je consulte tous les lundis d'ailleurs je loupe ma séance mais non on va te faire un mot mais pourquoi ? Pourquoi ils faisaient ça ? Je suis sûre qu'en plus Ah si à mon avis c'est pour mieux recevoir la lumière de Dieu non ? Un truc ainsi ? Mieux recevoir l'insolation divine aller quoi ? J'en sais rien mais ça pourrait être un truc ainsi Non en fait c'est parce qu'apparemment les cheveux c'est très lié à la séduction quand tu en as moins tu es moins séduisant et donc en fait c'était une façon de dire voilà j'arrête je ne suis plus dans la séduction maintenant je suis pour Dieu C'est vrai ? Ah bah oui parce que du coup les femmes se cachent les cheveux Je suis moins séducteur et en fait en général je sais pas si t'as remarqué le trou fait exactement la taille de la calotte C'est pour ça qu'ils portent une calotte Ils auraient pu porter une kippa carrément parce que ça fait vraiment la taille d'une kippa Donc c'est pour ça qu'ils ont cette gueule de con parce que moi j'appelle ça vraiment une gueule de con Après entre ça et la gueule justement du coup Franchement j'hésite Parce que la coupe est particulièrement Lui il a le bol inversé Tu vois C'est toujours quelqu'un vient poser un bol Ah ouais ouais mais vraiment très 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 ras Ça dépassait pas du casque Ça dépassait pas du casque Incroyable Alors moi la deuxième interrogation que j'avais c'est Combien pèse une armure ? Ah Une vingtaine Une vingtaine de kilos Plus ? Je suis sûr que c'est plus Entre 20 et 30 kilos Alors pour vous aider dans votre réflexion Sans la cote de maille ou avec la cote de maille ? Avec la cote de maille Mais vraiment les armures comme on peut les voir dans les châteaux c'est-à-dire bien en fer pas les armures un peu de cuir Non complète avec le casque la cote de maille et tout Bah alors 50 parce qu'il savait même pas se mettre sur les chevaux souvent on les aidait parce que là dans le film dramaturge ouais voilà il les faisait monter Dracula je pense qu'il a Dramaturgie 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 Comment parlant Ce qui est bien c'est que Clarelle est dans mon camp ici contre Adrie Non mais en vrai voilà Merci quand même C'est de tous les deux ça va aller Figurez-vous que d'après mes recherches en moyenne ça pesait entre 25 et 30 kilos Donc j'avais raison au début Non il a dit 20 J'ai dit un peu plus Il a dit 20 Mais par contre comme Adrie l'a dit il avait turbo raison quand il a dit ça il savait pas monter à cheval tout seul Ah oui Et s'ils faisaient un combat et qu'ils tombaient de leurs chevaux ils étaient morts C'était fini Ils savaient pas se relever ni quoi que ce soit Ils savaient pas se relever tout seul donc ils se faisaient vite Je suis d'ailleurs curieux du côté protecteur de cette armure parce que tu vois à un moment dans le film je crois qu'il se ramasse à un coup de hache au début et il a juste une petite poque et je me dis what c'est pas censé je pense à l'heure actuelle avec une tolle pareille tu viens taper avec une hache ça fait à peine un pet Non à mon avis c'est du cinéma C'est du cinéma Je me suis posé la question parce qu'il a quand même un sacré critère C'est vraiment renfoncé je me dis c'est pas possible Ouais Alors une dernière question que j'avais c'est aussi comment est-ce que comment est-ce qu'ils font caca au Moyen-Âge Mais on le voit dans le film Dis-moi en plus Ah mais c'est dans le 2 dans le 2 Mais c'est pas grave tu peux nous raconter Ouais c'est dans le 2 c'est dans le place que je l'ai vu hier mais il se jette vous voyez il y a la rivière il y a ce château qui est super grand et il se jette de là le gars pour se défendre de ses deux portions Ah il tombe dans la merde C'est les trous où il chie Je suis sûre que c'est ça Exact figure-toi qu'il y a trois façons de chier dans un château et celle que tu viens de dénoncer c'est la plus récente c'est la plus moderne c'est celle qui ressemble le plus en fait à notre fausse sceptique c'est à dire que il chiait et il y avait un long boyau qui tombait jusque soit dans les doux soit dans une petite chambre une chambre à merde une fausse sceptique quoi une fausse sceptique simplement Moi j'ai les deux autres T'as les deux autres mais attends je vais continuer l'explication de celle-là au bout donc celle-là elle s'appelle en fait la latrine de fausse justement Ah de fausse Il y a d'ailleurs dans Johnny English il y a des latrines comme ça et ils tombent aussi dans le truc Ils tombent dedans Et en bas en fait ça tombe directement dehors tu vois Ici je pense que j'ai dit une bêtise quand j'ai dit que ça tombait dans les douves ça tombe dans une pièce en fait qui est vidée une fois par an Ah ouais pas mal Et le truc c'est que souvent les toilettes c'était préservé aux riches c'était dans les beaux châteaux dans les maisons privées un peu de riches mais les toilettes elles étaient juste souvent à côté de la chambre et il n'y avait pas de porte qui séparait donc il y avait une sacrée odeur quand même qui remontait et donc en fait ils avaient pour habitude les servants pour essayer qu'il y ait moins d'odeur ils balançaient tous les déchets là-dedans donc les cendres du feu etc ils balançaient tout ils balançaient tout Et celui qui allait nettoyer du coup c'est le frère de Jacouille c'est prospère le purineur Ah mais c'est ça C'est prospère Et du coup je crois que j'ai les deux autres Vas-y dis-moi Ok Je crois qu'ils chiaient en haut des remparts genre Sortaient leur cul comme ça Ouais Et ils larguaient la commission Ouais Et l'autre dans les couloirs n'importe où dans le château Mais ça c'est Versailles Ouais mais j'ai Versailles Mais là aussi Là aussi Mais non Il y avait juste dans la rue Enfin dans la rue Mais il a dit caca au château Ah au château Au château On parlera de la rue après D'accord Et au château Donc Non ils ne passaient pas leur cul comme s'ils déversaient de l'eau bouillante Ok Je le voyais bien pourtant Si tu montes et que tu assièges le château Est-ce que tu préfères voir de l'eau bouillante tomber ou le cul d'un homme Je ne sais pas Donc la première façon c'est le trou qui donne vers l'extérieur du château Donc c'est exactement le même principe à part que ça ne tombe pas dans une pièce Mais ça tombe dehors dans l'herbe ou dans les douves remplies d'eau Mais c'est ça dont je parlais Ah c'est ça dont tu parlais toi C'est ça C'est ça qui se passe dans Johnny English C'est dehors Et ça ça s'appelle la toilette de billets Ah c'est la toilette de billets Mais ils ont arrêté de faire ça parce qu'en fait le problème c'est quand ça tombait dans l'eau après tout le monde était malade et ils étaient vraiment des très sales maladies Ils ont le même problème actuellement en Inde avec le Gange Est-ce que tu as déjà été en Inde ? Non Moi non plus je n'irai jamais Mais apparemment c'est un fleuve sacré mais c'est un fleuve sacré dans lequel ils font leur déjection et ils jettent leur cadavre et donc si tu bois cette eau tu n'es pas bien Mais même c'est trompé C'est pas Ils ont des pots de chambre alors tu vas me dire pour le dernier Ouais Le dernier en fait Non Le dernier c'est le pot de chambre Non C'est le pot de chambre Le bon vieux pot de chambre Bah oui il y a un classique Le matin tu descends pour déjeuner avec ton pot de chambre Et apparemment par contre dans les villes là c'était plutôt dans les rues comme vous l'avez dit et le problème c'est qu'il y avait beaucoup d'insalubrité de maladies à cause de ça et de la peste noire à mon avis ça vient un peu de tout ce genre de trucs un peu dégueulasses qui traînaient dans les rues il y avait même en fait des petites annexes où tu avais deux maisons qui étaient liées comme ça il y avait une petite rue entre les deux et entre les deux il y avait un genre de truc qui sortait où t'avais le cul dans le vide et tu pouvais chier Attends juste un trou pour le cul Non t'as comme une petite cahute si tu veux t'as une petite cahute mais t'as ton cul posé sur un trou une planche de bois avec un trou et ça tombe directement dans la rue et c'était des rues dédiées à ça mais le problème c'est que les gens faisaient ça n'importe où à tel point qu'il y avait genre des patrouilles qui prenaient les gens comme maintenant et donc il y avait sur des bâtiments aussi des croix jaunes et si tu pissais là ça te promettait un châtiment divin en fait tu les protégeais en jouant sur les craintes des gens si je pisse là Dieu va m'en vouloir moi je suis maudit parce que le nombre de pistes que j'ai fait dans la rue mais non dites nous en commentaire si on va radoter mais est-ce que c'est en podcast que t'as déjà raconté l'anecdote c'est en podcast c'est en podcast mais je vais quand même le raconter tu peux le raconter pour Clara on n'est pas au Moyen-Âge mais on est plutôt à l'époque de l'Empire Romain et en fait à l'époque comment est-ce qu'ils partageaient des toilettes t'avais des toilettes publiques où tout le monde était en face de l'autre l'un de l'autre tout le monde se voyait t'avais genre un U où tout le monde se voyait donc c'est comme si toi moi là on chiait tous dans le plus grand des calmes et le problème c'est que pour se frotter le cul il y avait juste une éponge pour tout le monde non non ça c'est dur et on la rince avant ou pas ? ah non elle est accrochée à une corde elle est accrochée à une corde pour pas qu'on la piquait ça c'est crado crado mais il faut quand même mentalement être très fort pour pouvoir chier face à quelqu'un ça c'est quelque chose à l'époque à l'époque je pense que déjà certains baptisés ils en ont rien à foutre alors je pense qu'à l'époque c'était le cadet de leurs soucis il faut savoir qu'au Moyen-Âge ils ont eu se frotter le cul avec des feuilles des feuilles de nature ? ouais des feuilles de nature je préfère qu'une éponge partagée honnêtement donnez-moi des feuilles mille fois mille fois alors on continue on revient au film oui moi j'ai une question pour toi Clara il y a quand même beaucoup de sorcellerie dans ce film est-ce que tu crois en la sorcellerie ? non attends je lui dis oui bah oui ce sont des balivernes non balivernes non non en vrai j'en sais rien moi j'ai toujours avec la preuve du contraire mais par contre en parlant de la sorcellerie ça m'a beaucoup déjà c'est à ce moment là qu'on comprend que c'est un film un peu fantastique aussi si on n'y croit pas et en même temps la sorcière c'est une sorcière et puis l'enchanteur c'est un enchanteur ça m'a saoulée mais c'est comme ça et c'était comme ça ah tu veux dire le sexe ? dans le sens ouais parce qu'ils font exactement la même chose tous les deux sauf qu'elle on l'amène au bûcher et ça c'est quelque chose qui m'a toujours apporté après elle crache chaud à terre quand elle crache c'est vrai qu'elle est vraiment exagérée de fou mais en plus ils utilisent des grands angles pour lui déformer le visage elle vient tout près de la caméra t'es là cette scène quand on est à l'intérieur de son petit truc et qu'il regarde c'est incroyable parce que c'est un film de 93 donc tu vois les effets sont je trouve qu'on dirait une orgie un peu une rêve partie oui c'est ça et oui il regarde il regarde un petit truc pipe chaud quoi ouais non c'est vraiment pas mal mais du coup non enfin pourquoi petite question et toi enfin moi je ne crois pas mais je pense que ça peut exister je pense qu'il y a des gens qui ont des dons oui voilà mais là je ne l'ai jamais je ne l'ai jamais vu en tout cas et toi Adrie ? je suis quelqu'un d'ultra rationnel dans la vie mais après je me suis fait avoir une fois parce que j'ai fait le truc comment on appelle ça ? de l'hypnose et je me suis retrouvé bloqué sur scène que je ne savais plus bouger et tout alors que foncièrement je n'y crois pas donc je ne sais pas l'hypnose c'est pas lié à son scène oui je sais mais je veux dire dans le côté paranormal parapsychique je ne sais pas comment tu dis non après je pense que le mental a un truc énorme sur notre physique alors évidemment des fois ça ne matche pas et ça fait très peur la réaction ça c'est tu as l'air d'en connaître un rayon sur les pouvoirs du cerveau ah oui apparemment oui j'ai quelques experts ben écoutez justement on parlait de la sorcière et il y a cette scène où elle est la sorcière qui est la fameuse scène du tir à du tir du tir de la l'arbalète l'arbalète excusez-moi je vais y arriver l'arbalète a fait mal l'arbalète a fait mal ah moi ça allait ah moi perdu 3 points d'audition donc il y a la fameuse scène de l'arbalète qui est une scène qui stylistiquement est quand même assez réussie donc on a la caméra qui en fait est accrochée à l'arbalète ah oui à la flèche oui 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 à la flèche pardon et donc qui va vers la victime oui est-ce que vous savez comment ils l'ont tourné cette scène parce que c'est pas un fond vert ou quoi que ce soit oui c'est un couillon qui court avec la caméra et la flèche accrochée juste en dessous de la caméra sur un travelling c'est sur un travelling obligé parce que c'est quand même ultra fluide maintenant il n'y a pas de rail en post-prod il n'y a pas de rail de travelling donc à votre avis comment est-ce qu'ils ont fait ça un ballon non c'est beaucoup plus con que ça mais oui tu mets les rails à côté tu mets une barre il n'y a pas de travelling non non une tyrolienne non c'est bien un travelling non c'est bien un travelling ils l'ont shoté dans le sens inverse puis ils l'ont reverse en poste cependant trop malin donc ils ont il y avait le problème des rails de travelling qu'on allait voir qu'on allait voir au sol donc il y avait l'équipe qui est retirée de rugby locale de Carcassonne qui est venue aider parce que c'était des forts garçons et pendant qu'ils faisaient la scène ils retiraient les trucs le plus vite possible c'est pas terrible mais non c'est assez ingénieux belle anecdote aussi c'est très très smart c'est très très smart et on y ouais non c'est pas mal il y a cette fameuse scène au moment on tire à l'arbalète où le roi est un ours dans la tête de Godefroy c'est génial et l'ours qui fait le pare-bas moi je trouvais ça vraiment très con con mais c'était comique c'est vraiment cool mais du coup la flèche qui dévie aussi c'est qu'on fait comme ça aussi ouais c'est comme ça tout a été fait comme ça au même moment ouais parce qu'à mon avis elle reste sur place donc tu sais c'est genre ils ont soulevé le truc de travelling ils l'ont mis sur les autres rails et puis ils ont reculé quoi ouais non mais c'est vrai que c'est pas mal moi j'aime bien est-ce que vous connaissez quelque chose qui s'appelle la chanson de Roland ? monsieur Dawson connaît à mon avis oui alors qu'est-ce que c'est la chanson de Roland ? je ne sais plus mais j'ai su voilà c'est un poème en fait très connu de plus de 4000 vers qui est en fait un poème raconté comme une histoire et un peu chanté avec des gestes tu vas nous le faire ? non je ne vais pas nous le faire je m'attendais à la démo par contre on va le faire ensemble on va faire notre chanson donc en fait c'est un petit jeu qu'on va faire à trois qui va demander un petit peu de jus de cerveau je vous explique le jeu on a droit tous les trois à trois phrases on va faire des rimes exemple ma maman s'appelle Clara c'est dur en fait ah bah voilà tu avais testé le jeu je pense qu'elle a une pence mais je la trouve verte comme une comme si comme une porte ouverte ok et toi tu vas recommencer ta phrase avec porte ouverte je vais en faire trois je pense que ce jeu ce jeu est trop compliqué attends ça va être chaud mais non mais allons-y on les gogolent on les gogolent vous savez quoi on va se limiter à deux phrases ou une phrase qu'est-ce que tu penses Clara ? deux c'est bien un peu cadavresique deux ? oh bah comment faire Clara moi je vais réfléchir par contre non 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 Clara mais en même temps tu auras besoin d'avoir son dernier mot donc ton temps de réflexion sera très limité je propose qu'on fasse un tour par personne pour essayer étant donné qu'il s'agit d'une chanson j'aimerais quand même qu'on mette un peu un petit peu de rythme donc on doit chanter je dirais un peu rythmé tes syllabes pire séquence ever si vous voulez vous la passer je vous mets le timecode parce que ça va être la pire séquence ever merci Raph Clara tu te sens prête ? non mais ah j'ai oublié un petit détail ça doit me raconter un peu le film ouais c'est un petit détail quoi ouais Jean tu peux me dire ok il tira sur son beau-père qui finit les quatre fers en l'air wow wow mais toi t'es un poète t'es génial je suis sûre qu'il y a travaillé toute la nuit non non je pense qu'il a non mais non parce qu'il savait même pas que c'était compliqué ou alors je suis un excellent acteur oui non excellent acteur muet excellent acteur muet ok donc répète et là moi je dois dire avec tes derniers mots ouais quatre fers en l'air il tira sur son beau-père qui finit les quatre fers en l'air les quatre fers en l'air il ne faisait plus le fier ouais mais alors du coup on va tout le temps tourner est-ce que justement on doit pas tourner du genre oui ok donc voilà donc tu vas finir les quatre fers en l'air il ne faisait plus le fier puis tu relances une rime pour Adrien ah moi je fais une autre rime ouais ok et du coup qui pourrait suivre ça du genre Froney Gonde Froney Gonde Akura en une seconde Furibonde Furibonde je vous donne le truc après Froney Gonde Akura en une seconde Furibonde j'ai oublié de chanter on se serait cru dans un James Bond oh ouais ok je ne stresse pas ça va aller allez c'est dur c'est dur je ne sais pas moi oh Dame Bertie nous l'avons mis dans un état notre gueux je ne suis qu'un gueux détends-toi je ne sais pas le stress ça je suis vraiment nul en impro c'est pas de l'impro c'est pas de l'impro tu peux mesurer son front s'il te plaît Gondefroy Gondefroy rentra au château car il était déjà car il s'était pris un râteau car il s'était pris un râteau formidable avec avec son ami Jacouille qui le prit par les couilles avec son ami Jacouille il savait qu'il était parti en couille il partit voir Merlin car il avait fait du brin en fait il faut qu'on fasse comme ça il faut que le premier donne c'est beaucoup mieux celui qui sent l'inspiration et puis l'autre il enchaîne sinon c'est vrai c'est mieux on va recommencer on recommence sur le beau-père encore ? on repart de Merlin là on repart de Merlin Merlin ouais il a la voir Merlin moi ? parce qu'il y avait un pépin du coup il faut que je relance un truc ils ont bu une potion et il s'est transformé et Jacouille s'est transformé en étron c'est vrai à la première donc c'est facile de quoi ? à la première tu ne dois plus faire la relance pas tatra pardon tout le monde disparaît ça c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave ça marche tout le monde disparaît ça écoutez on va arrêter le time code était là le pire franchement terrible c'était un jeu d'une poésie rare qui est tombée à l'eau et on se quittait à cause du gueux à cause du gueux à cause du gueux si si je sais qu'il y a des gros mots parce que je vous ai dit au moins 4 fois allez vous faire foutre quoi pendant tout le podcast écoutez calmons nos ardeurs je propose qu'on parle un peu du casting du film bien sûr donc qu'est-ce que vous pensez du duo Jean-Renaud et Christian Clavier ? tu aimais bien déjà Jean-Renaud ? tu le connaissais ? c'est ce film qui t'a fait découvrir Jean-Renaud ? non mais je pense que c'est un film de plus tard moi je le connaissais depuis Léon qu'il a filmé après qu'il a filmé après ouais non je le connaissais de Léon et je le connaissais pas en en fait j'aime bien ce type tu savais qu'il était espagnol ? absolument pas son vrai nom c'est Juan quelque chose non il s'appelle pas Jean non il s'appelle pas Jean ça c'est très bien déjà enfin c'est mieux c'est mieux ? c'est mieux encore à tous les gens s'il vous plaît on est désolés je vous aime vous êtes des bons gens Christian Clavier c'est moi le gueux Christian Clavier je il est super dans Jacouille quoi en fait Christian Clavier ouais tu l'aimes bien dans Jacouille ? ouais et dans les bronzés ? ouais dans les bronzés dans les bronzés dans le 1 avec son micro maillot et ses poils de bite qui dépassent dans le 2 c'est ça qui m'avait marqué il est moniteur de ski et puis en tant qu'Astérix aussi c'est un grand rôle pour lui oui bah oui mais j'ai plus d'affinité avec Jean mais disons que Jean a plus un répertoire dramatique qui peut aller tandis que Christian Clavier a toujours joué dans des comédies principalement d'ailleurs Christian Clavier en fait se disait être l'héritier de Louis de Funès c'est pour ça qu'il faisait beaucoup de grimaces dans ses premiers rôles etc parce qu'il voulait un peu ressembler ouais d'accord c'est un peu présomptueux ça c'est un petit peu déjà ouais maintenant il joue plus que des gros bourgeois de droite un peu donc tu parles de grimaces et tout je me dis que si moi j'avais préparé l'émission les jeux ils auraient tellement volé bas on se serait amusé dans le micro à faire des bruits comme j'accouille dans le téléphone tu vois il est en train il est en train de dire que mes jeux sont nuls non j'ai dit que tes jeux étaient bien mais moi j'aurais volé plus bas donc je te je te réhausse avec tout ça vas-y fais des bruits je sais faire des animaux dans le micro euh non bah une poule essayons je peux faire le dauphin je peux faire le dauphin je peux faire le dauphin terrible en fait c'est parce que t'as un talent caché t'avais besoin de le partager c'est tout à fait il a un talent caché par contre il fait bien le dauphin Raph connaît le à chaque fois qu'il fait le cri du dauphin il perd une partie de sa vie parce qu'il saigne je saigne dans la bouche quand je fais ça il perd trois mois d'expérience de vie ouais lui aussi il fait des fautes de français c'est pas possible tu viens de perdre trois mois à cause de nous non mais j'ai eu un peu de sondra à la bouche oui ça coule un petit peu étant donné que j'ai déjà fait un peu le cochon en début d'émission je vais pas le refaire ah ouais le cochon était pas mal j'avoue est-ce que vous savez que Christian Clavier c'est un de ses rôles favoris j'accouille à tel point qu'il a fait une boîte de production qui s'appelle Houille Production non sa boîte de prod s'appelle Houille Production et non je te jure waouh et dans le 2 il joue quatre rôles quand même il joue jacquard jacquouille prospère le purineur et jacquouillé et jacquouillé jacquouillé ouais ouais je pensais que c'était juste un acteur random qui lui ressemblait non non il joue les quatre rôles en fait quand tu le vois de dos et qu'il est dans la même scène c'est une doublure et quand tu le vois de face c'est lui et parfois en fait même dans les visiteurs 1 tu le vois le plan et c'est un dé en deux en fait il y a une coupure il y a un petit trucage il y a vraiment un seul moment où ils ont utilisé un peu de fond vert comme ça parce que quand il l'attrape pas le goal back mais d'ailleurs tu vois que l'étalo à l'époque il y a un ou deux moments où il passe devant et tu vois qu'il se passe un truc et il y a les masques qui sont pas Jean Reno pour en venir à Jean Reno c'est un des seuls acteurs français parce que bien qu'il soit d'origine espagnole il y a la nationalité française qui a réussi en fait une carrière aux Etats-Unis parce que figure-toi que Jean Reno il a débuté en faisant des seconds rôles dans les premiers Luc Besson genre le dernier combat ou ce genre de truc puis il a breaké avec le grand bleu évidemment c'est le grand bleu c'est vraiment le rôle qu'il a fait et oui le grand bleu voilà qu'il a fait monter écoute ça il fait le grand bleu après le grand bleu il fait les visiteurs après les visiteurs il fait Léon donc le mec c'est la golden ah ouais non excellent mais c'est pour ça et en plus il est pas trop moi Christian Clavier j'aime bien Léon pardon Jean il est beaucoup plus Rouen Rouen il est beaucoup plus calme je sais pas comment dire il est bien dans le rôle je trouve qu'ils sont bien castés tous les deux et tous les deux ensemble il y a un truc une pépite qui se fait qui n'est pas sûr mais je trouve que justement c'est tout le charisme qu'il a dans le 1 et un peu dans le 2 qui est démoli dans en Amérique et qui est encore plus démoli dans le 3 et du coup qui fait qu'il fonctionne plus du tout son personnage moi je trouve alors que Jaco il reste plus ou moins constant tout le long lui on l'a vraiment décrédibilisé et moi je trouve que c'est un peu comme avec des grands méchants de films comme Pirates des Caraïbes où dans le 1er Barbossa il est le plus grand le plus effrayant et dans le 3 limite on lui pisse dessus je trouve que la décrédibilisation d'un personnage ça ne sert pas le propos c'est un problème d'écriture de scénario qu'est-ce que vous avez pensé un peu de la mise en scène de Poirier 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 c'est à dire tous ces gros plans quasiment au fichail sa façon aussi de monter de manière très très cut des discussions parfois tu as des discussions qui durent une minute et tu as genre 45 plans tu te dis j'ai l'impression d'être dans une course poursuite est-ce que ça t'a choqué ça t'a marqué ou c'est pas un aspect qui t'a t'a importuné ça m'a pas importuné mais ça se sent on sent que c'est particulier ça te sort pas du genre quand il commence à chanter et on lui pèlera le jonc comme au bâil du ligno est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire ça ? non moi non plus j'aurais dû faire des recherches mon avis c'est un truc de cul ouais à mon avis on le pèle le cul on a pendu encore maintenant est-ce que tu crois qu'ils l'ont pendu puis ils l'ont pelé dites-nous en commentaire ce que veut dire on lui pèlera le jonc parce que ça m'intéresse quelqu'un je me vois bien être vraiment vulgaire dire je vais te peler le jonc mais oui mais une fois que tu as regardé ce film pendant une heure ou deux heures après tu parles bizarrement en tout cas moi j'ai eu ça c'est marrant que tu fasses cette transition parce que j'aimerais bien qu'on parle du langage du film donc il parle en une langue qui n'est ni du vieux français parce que ça aurait été difficile pour le spectateur évidemment d'ailleurs au début c'est sous-titré il me semble que quand ils sont dans la dans la tente du roi et c'est sous-titré en dessous c'est parce que aussi oui c'est sous-titré au moment où il promet la frénégonde c'est ça parce que c'est complexe mais cela dit après le film s'en détache et ils créent leur propre jargon un peu ils parlent d'une façon très étonnante et est-ce qu'il y a une expression qui vous a marqué moi j'adore morte-couille morte-couille ah non je ne sais plus les drones il y en a plein les drones c'est bien les drones mais tu es bien bonne mais tu es bien bonne oui ça c'est une des meilleures répliques excellent mais par contre ceci dit on va revenir là-dessus tout de suite mais parfois ils font des petits écarts tu vois par exemple à un moment il parle du territoire que prend le territoire des Montmirail et il dit ça s'étendait en hectares sauf que les hectares on a inventé cette mesure beaucoup plus tard il y a quelques problèmes de cohérence à ce niveau-là complètement qu'on avait vu aussi avec monsieur Desson monsieur Desson le prof qui fait naître des vocations peut-être la mythique ok mais merde j'en avais plein tu préfères le ok ou le beans mais c'est plus de jacquard du coup c'est quand même globalement dans le film moi c'est quoi ce bing c'est étrangement le ok était bien à petite sauce dame Béatrice la poufiasse ça j'aime bien la poufiasse oui 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 ce sont des choses qui marquent ça quand même mais Christian Clavier il est toujours quand il parle il est toujours comme ça il tourne toujours son nez comme s'il y avait un j'ai aussi une question pour vous est-ce qu'il vaut mieux puer la mort ou avoir les dents noires ah oui mais parce que ça ils en parlent beaucoup en plus les dents noires c'est pour toi tout seul l'odeur c'est pour tout le monde ouais c'est vrai mais moi ce que j'aime bien c'est les petits détails les dents noires les dents noires c'est chaud quand même je préfère avoir les dents noires c'est pas noires déjà c'est juste c'est très taché il y a quelques taches de rousseur c'est vrai c'est vrai que je préfère avoir les dents pour Rav voilà t'imagines à chaque fois que tu rentres dans une pièce tout le monde est là en mode oh non pas lui et quand ils vont se laver quand ils vont se laver c'est assez marrant parce qu'après l'eau elle est noire ça c'est le genre de petits détails sur lesquels on n'attire pas l'attention formidable ça c'est des petits détails et dans la voiture à chaque fois il pue des pieds et j'adore d'ailleurs c'est que justement Jacouille dit de manière très flegmatique très flegmatique très sérieuse quand ils sont dans la salle de bain il regarde Godfrey il dit qu'est-ce qu'ils ont nos pieds ? qu'est-ce qu'ils ont nos pieds ? non pas pour moi mais si j'ai déjà pris un bain l'année passée dans la rivière c'est aussi la force de son c'est que du coup ton sens est aussi réveillé parce que tu es avec eux en mode ok c'est deux puants mais ceci dit le bain de Jacouille a l'air de durer plus longtemps que celui de Godfrey parce que Godfrey il se trempe l'autre il lui passe deux fois l'éponge puis il fait oui ça va c'est bon je vais me sécher auprès du feu et l'autre après il est là oh la 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 il kiffe sa life il veut pas se laver mais il kiffe sa life il adore il adore c'est comme quand une scène que j'aime beaucoup par rapport à Jacouille c'est quand il est par terre au premier repas comme ça et qu'il lui lance des pommes de terre il échope ne vous inquiétez pas et il est là oh merci monseigneur elle venait à table avec nous non mais moi je comprends tout à fait Jacouille qui n'a pas voulu rentrer je comprends tout à fait de quoi qui n'a pas voulu rentrer dans son époque parce qu'il vivait bien mieux ah oui non mais clairement ça peut se comprendre elle est de fou et en plus il voit que son petit 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 fillot il est devenu riche et lui d'ailleurs il dit qu'un des descendants de Montmirail c'est lui qui a décidé d'annoblir les gueux etc et du coup il est là en mode si mes souvenirs sont bons Gonzague de Montmirail qui est dans le 3 ok dans La Révolution ok qui est joué par Franck Dubosc ah c'est il a joué Gonzague maintenant que tu me le dis oui d'accord tout est lié tout est lié les films sont à 30 ans d'écart mais tout est lié ouais je voulais vous parler encore d'un petit truc que je suis en train d'oublier évidemment voilà qu'est-ce que vous avez pensé en général des effets spéciaux du film que ce soit des effets pratiques c'est-à-dire quand le mec est décapité ou des explosions parce qu'il y a des explosions des remplacements de ciel aussi quand il y a cette fameuse quand la bague brûle pardon je vais y arriver est-ce que ça vous a marqué vous trouvez que ça ça vous a choqué moi ça moi ça je vois que c'est pas moderne mais ça me sort pas non plus du film en me disant oh c'est dégueulasse c'est un regardable même si c'est sûr que ça fait son âge un peu c'est ça qui est étonnant c'est que tu sors pas du film alors que c'est gros ouais genre le mec qui est décapité c'est énorme le mec décapité c'est super énorme mais voilà c'est beau je vais plus partager parce que moi déjà les films actuels avec certains FX 3D complètement ratés ça peut me sortir du film enfin moi je suis je sais bien que je suis beaucoup plus sur le visuel que sur l'histoire quand je vais voir un film et pour avoir regardé une semaine avant Ninja Jones enfin plutôt Les Aventuriers de l'Arche Perdue qui est de 1981 c'est ça ? Exact et il y a un monde entre les deux après c'est pas les mêmes budgets c'est pas les mêmes productions on est d'accord c'est pas les mêmes pays ouais c'est pas les mêmes pays etc mais ça m'a beaucoup plus sorti dans Les Visiteurs et je pense que ce qui m'a sorti le plus c'est les incrustations quand ils sont à deux parce qu'au début je l'accepte en mode comédie le truc il lui coupe la tête les quelques effets spéciaux un peu malheureux mais vraiment les incrustations j'ai du mal avec ça mais les incrustations moi j'avais même pas vraiment pas attention c'est parce que vous êtes tous les deux là dedans à fond c'est peut-être parce que j'ai fait du fond vert par le passé moi je l'accepte moi je l'accepte je l'accepte j'ai le droit de ne pas accepter tu as tous les droits gueux gueux oui déjà mais là où c'est plus flagrant c'est où ça m'a plus hum c'est quand ils se transforment à chaque fois qu'ils boivent cette potion ah quand ils se transforment il y a une transformation qui se fait mais ça j'arrive pas à savoir c'est du maquillage je pense je sais pas il y a un peu de 3D il y a un peu de tout quand lui il y a un glaçon je me demande si c'est pas un glaçon géant qu'ils font exploser avec des détonateurs parce que il y a un moment où tu as la transition puis cut caméra on va sur Merlin puis boum on revient sur lui qui est tout en glace et boum ça explose et je pense que là c'est du pratique et pas du visuel c'est de la vraie bouse de vache non là malheureusement non et ça fait très en fait au moment où il se transforme et tout hop ah oui ce petit truc et puis même chose t'as un cut sur un autre truc et là on va sur la paille et à ce moment là t'as de la terre ou de la bouse de vache peu importe qui tombe moi j'aurais rajouté un petit sound design genre mais il y en a il y en a le mien ? ouais professionnel je fais des proutes depuis tant d'années doublure proutes bref je suis déjà cobaye pour l'effet braise et tout ça moi les vieilles poux vraiment ? ouais 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 un vieille poux c'est vieux ça est-ce que tu savais que Chazelle qui joue la SDF et Clavier ont été mariés pendant 25 ans ? oui non à l'époque du film c'était un vrai coup non on était mariés jusqu'en 2001 ça c'est beau ça c'est beau ils n'étaient plus ensemble dans les bronzés 3 mais ils ont continué à écrire pour elle notamment dans je pense qu'elle est mais ils ne sont plus ensemble non plus dans les bronzés 3 en tant que personnage elle joue elle joue une une fillotte enfin une ancêtre plutôt dans le dans le 3 dans le 3 ok donc elle est encore là donc elle revient elle revient ok elle aussi elle est excellente ouais à certains moments un peu agaçante mais excellente ouais est-ce que vous saviez que c'était le groupe ERA qui avait fait la musique donc ceux qui sont derrière le fameux ah mais non ah non pas du tout ça ne m'étonne pas du tout le groupe a été créé en fait par le un gars qui connaissait très bien Jean-Marie Poiré et c'est Jean-Marie Poiré il lui a demandé en fait je voudrais un truc qui ressemble un peu à des chants grégoriens mais que ce soit et du latin que ce soit identifiable un peu comme ça et donc le mec a commencé à faire des trucs et ce qui donnera naissance à ERA en fait ok il faut savoir que ERA moi j'ai toujours cru qu'il parlait en latin ou un truc comme ça en fait c'est du yaourt ok qu'est-ce que c'est du yaourt donc en fait ils inventent ils inventent les mots comme les enfants une pure invention donc ameno tout ça ça ne veut absolument rien donc je voudrais qu'on prenne 30 secondes pour chanter un peu en latin des mots qu'on invente je te laisse commenter Clara enchantée merci de vous être prêté à ça ça me fait plaisir que vous ayez joué c'était beau peut-être qu'on fera un single peut-être si ça vous dit dites-le en commentaire je crois on peut bien matcher les voix en vrai c'est vrai que je suis un peu plus grave toi t'es la voix féminine on peut en faire un ensemble un trois lui il fluctue comme ça sur le spectre des fréquences c'est un petit peu difficile mais on va y avoir avec du travail avec du travail voilà le pire mec qui sait pas chanter là c'est venu le moment évidemment on va parler un peu des visiteurs 2 et des visiteurs 3 et des visiteurs le remake américain oui le fameux André le pâté donc voilà première question est-ce que tu savais est-ce que tu te souvenais que dans les visiteurs le remake américain Jacouille et Godefroy de Montmirail ont changé de nom Thibaut de Malfait et André le pâté tu savais absolument pas bah oui en fait c'était un en fait ce qui se passait c'est que Christian Clavier et Jean-Marie Poiré travaillaient sur une suite et le marché américain commence à dire oh on est intéressé de faire un remake donc ils ont tout arrêté pour en faire un ils ont repris exactement les mêmes vannes que dans le celui français ouais et ils ont fait ils ont juste déplacé l'histoire aux Etats-Unis et ils trouvaient que Jacouille les gens ne comprenaient pas le jeu de mots entre Jacques et couille les américains donc ils l'ont changé en André le pâté qui est quand même nul Thibaut de Malfait pour Godefroy de Bon Mirage je ne comprends pas parce que ça change mais c'était déjà de Malfait c'était déjà de Malfait c'était déjà de Mon Mirage de Malfait ouais de quelque chose et il faut savoir que les français n'ont pas trop aimé ce remake américain surtout qu'en fait ils l'ont sorti en France en faisant croire que c'était un nouveau visiteur alors qu'en fait c'était un remake donc ils n'ont pas dit franchement ils n'ont pas joué carte sur table tu sais dans le ciné télé revue quand j'étais jeune ils mettaient Les Visiteurs 3 Les Visiteurs 3 Voyage en Amérique ou je ne sais plus quoi je pense ils n'ont pas essayé de faire une mixture entre une suite mais quand même nouveau pour les Américains c'est clairement eux ils le définissent comme un remake ouais alors ce qui est marrant c'est que Jean Reno parlait un peu anglais forcément vu qu'il a fait une carrière américaine par contre Christian Clavier pas du tout donc quand tu regardes en fait le film en version anglaise tu vois vraiment que Christian Clavier il le fait de manière phonétique donc c'est vraiment difficile à regarder c'est vraiment difficile et ce qui est marrant c'est qu'ils ont assumé eux-mêmes le doublage français forcément vu que c'est leur langue ouais ça on le voit mais le leaping est assez foiré dans ce film c'est ça que je dis qu'on le voit le leaping est vraiment foiré c'est étonnant de se dire qu'un film professionnel arrive à un si médiocre produit final donc voilà en fait moi un truc qui me fascine entre ces trois films c'est qu'à chaque fois la fin elle est ultra ouverte donc à la fin du 1 ils ont amené Jacquard le pauvre alors que Jacquou il reste à la fin du 2 ils se retrouvent à la révolution française qui annonce le 3 ce qui est marrant c'est qu'ils n'ont rien lâché parce que le 2 c'est en 98 le 3 c'est 2017 je pense 2016 2016 fin août 2017 tourné en partie en Belgique figure-toi est-ce qu'il y a de l'argent en belge Namur et Gant principalement allez dingue ils demandaient des figurants à l'époque ils cherchaient des figurants c'est fou oui Christian Clavier le rencontré dans le 2 une des meilleures vannes c'est couper l'eau la boîte à troubadours et couper l'eau dans le 2 ça fonctionne à 100% sur moi ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas je trouve que c'est des très bonnes vannes et je ne sais pas si vous vous rappelez la fin du 3 ils retournent enfin soi-disant dans leur époque mais en fait ils arrivent à Montmérail à l'époque de la seconde guerre mondiale parce qu'il y a des drapeaux nazis accrochés au chat mais je n'ai pas vu le 3 je n'ai pas vu mais par contre rien que d'entendre ça c'est déjà hyper et donc ça voudrait dire qu'il y a une fin ouverte et potentiellement un 4 cela dit vu les chiffres du 3 il n'y aura jamais 4 les chiffres ça n'a pas bien fonctionné c'est dur c'est très dur c'est ça que je dis en fait on demande toujours plus aux gens quand ils percent mais ce que je trouve c'est normal que ça ne fonctionne pas parce que ce qui fonctionnait bien dans le 1 c'était le décalage entre le Moyen-Âge et notre époque et puis dans le 2 l'inverse mais dans le 3 c'est deux époques inconnues pour nous donc ça fonctionne moins au niveau du décalage et le problème c'est qu'ils ne se sont jamais renouvelés ils ont juste voulu faire ce qui a fonctionné fonctionnera encore en le poussant à l'extrême et à un moment dès le 2ème ça lasse en fait ça lasse les ok mais c'est ça que j'ai senti dans le 2ème ouais et justement ma question découle de ça est-ce que le 2 et le 3 donc le 2 vous n'avez pas vu le 3 altère votre donc le fait que cette trilogie elle soit moins bien que le 1 est-ce que ça altère votre souvenir du 1 et ça tire tout ça les visiteurs le souvenir que vous en avez vers le bas ou est-ce que pour vous ça restera un film culte est-ce que c'est un film culte pour vous déjà ? moi j'ai choisi pour que la race est culte par culte il y a beaucoup de films que je trouve cultes mais ouais ça fait partie de la culture populaire française ouais mais moi je comprends le 2 dedans le 1 et le 2 pour moi ils font qu'un c'est dommage pour Valérie Lemarcier mais ils n'en font qu'un après Amérique et le 3 non merci ouais non moi le 2 j'ai pas moi et même ouais ok je sais pas il y a un truc il y a un truc magique dans le 1 qui m'a trop emballé qui est pas là la nouveauté peut-être ouais tout simplement la spontanité ouais je sais pas et puis il y a un rythme la comédie c'est beaucoup du rythme et le 1 pour lui rendre c'est que c'est très rythmé c'est à dire qu'on passe de scène en scène et les enjeux sont clairs c'est marrant à chaque fois il y a un truc qui fonctionne excusez-moi petite remontée assise je crois que il y a la sortie celui-là c'est digne d'un gueux figurez-vous et c'est la dernière chose que je vais dire sur les visiteurs vu l'énorme succès qu'il y a eu des visiteurs 1 et ça je vous parle c'est bien avant l'histoire du remake les américains ils se sont dit on va acheter le film pour le diffuser à notre façon mais en réécrivant des dialogues qu'on va refaire sur le film originel alors ils ont engagé quelqu'un qui s'appelait Mel Brooks pour faire ça Mel Brooks c'est un réalisateur de renom aux Etats-Unis qui a fait beaucoup de comédies notamment des pastiches style Jung Frankenstein et tout ça donc c'était vraiment quelqu'un qui était connu pour réussir à faire rire les viants et alors il a fait un truc que Jean-Marie Poiré a détesté et qu'il a demandé à l'époque à Harvey Weinstein parce que c'était Harvey Weinstein qui avait les droits du film de bloquer de bloquer et de dire non on peut pas faire ça je veux pas que tu diffuses le film dans ces conditions donc Mel Brooks il a été payé 500 000 dollars pour faire un truc qui n'est jamais sorti et donc ils ont sorti après le film juste avec un sous-titrage et on sait pourquoi ? parce que Jean-Marie Poiré détestait apparemment le problème du truc de Mel Brooks c'est qu'il faisait que des feintes en jouant sur les accents et le fait que c'était des français à l'ancienne et donc le clash des générations à ce niveau là après ça aurait peut-être plu peut-être que ça aurait plu au public américain peut-être que ça aurait été beaucoup mieux qui sait ouais non en tout cas les américains ont un humour complètement c'est différent je trouve c'est dur de plaire aux deux bien sûr très dur c'est déjà très dur d'être comique moi je travaille tous les jours c'est dur mais j'y arrive oui encore un peu travaillé mais ouais non non c'est chaud en vrai de faire une comédie parce qu'on se dit ouais les comédies c'est facile mais je pense qu'il y a vraiment un gros travail derrière parce que si tu flopes bien sûr les gens savent que tu veux faire rire c'est plus difficile de faire rire que de faire pleurer et ben oui peut-être je ne sais pas est-ce que vous avez un mot à ajouter sur les visiteurs je ne coterai pas si je fais bien placé non mais ça va t'as dit on a dit un mot on lui a dit un mot pardon merde on ne pouvait pas ok mais je pense que c'est l'heure des recours est-ce que vous avez quelque chose à recommander à nos chers spectateurs auditeurs quelque chose que vous avez apprécié récemment lire voir manger écouter quelque chose Clara t'as quelque chose pour nous lire voir manger écouter voir ben voir Bruxelles voilà voir Bruxelles voir le mannequin non c'est parce que je viens d'emménager à Bruxelles c'est vraiment hyper inspirant pour les artistes mais bon ça a l'air pas mal aussi et sinon au niveau des musiques en ce moment c'est vrai que j'écoute pas mal une musique qui s'appelle Insomnie parce que je suis insomniac c'est de quel artiste pas dormir de la nuit de Colt c'est un jeune groupe c'est OLT c'est OLT ouais comme le cheval ou comme la Mitsubishi ou comme le flingue ou comme beaucoup de choses mais finalement avant c'était Colin et Twatwane et ils ont rajouté ils ont collisionné les deux ok Colt ce qui est pas mal c'est des potes quel style ? je sais pas dire je suis nulle en style je suis nulle en musique en soi fait pour la nuit en tout cas pour comprendre ce qui se passe dans la tête des insomniacs parce que souvent les gens ils disent dors non pas facile bref voilà on comprend le problème mais c'est pas mal c'est cool on prend bonne note Adrie ça sera bien sûr une chaîne YouTube Goldies c'est un mec un Suédois qui fait du stop motion sur YouTube c'est vraiment une vraie pépite ce mec il travaille un peu à l'ancienne avec pâte à modeler petite scénette etc et franchement ça a vraiment de la gueule et du coup je vais proposer de donner une deuxième recos qui est Nicolas Carnol Nicolas Carnol pardon qui est aussi un stop motion neur aussi un mec qui fait du stop motion mais belge qui est assez jeune et ça fait des années je crois que ça va faire 5 ou 6 ans que je le suis et il sort très rarement du contenu mais je trouve que c'est toujours inspirant et on voit le travail qu'il met derrière moi c'est quelque chose qui me passionne le stop motion j'ai toujours voulu en faire et c'est un mec qui me donnerait envie de me lancer dans le stop motion ok donc au niveau orthographe Gulldiz Cardoul on mettra en description Gulldiz G-U-L-D-I-E-S et Nicolas comme Nicolas et Carnol C-A-R-N-O-L voilà ça sera en description comme d'abord merci je peux rajouter un truc je t'en prie j'ai oublié de dire moi je travaille pour Speed voilà juste c'est une page Insta YouTube hé 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 t'auras ton instant promo t'auras ton instant promo t'auras ton instant promo c'est pas le mien celui-là c'est un groupe de trois personnes ouais mais tu rencontras tout ça dans 30 secondes c'est vrai moi je pensais que c'était leur fin non non on fait nos petites recours ben mad attends je vais attendre encore un peu et toi Raph qu'est-ce que tu nous recommandes moi je recommande un bouquin qui s'appelle La dramaturgie de Yves Lavandier donc c'est un bouquin pour les apprentis scénaristes pour ceux qui à m'écrire qui comprennent les rouages de la dramaturgie c'est une bible ça fait 500 pages ça se lit très bien dans le lit aux toilettes c'est le livre que tu lis aux chiottes tous les jours je le lis aux toilettes c'est les meilleures lectures j'ai décidé de ne plus aller avec mon GSM aux toilettes maintenant c'est lecture waouh imagine moi en haut de ma tour oui c'est ça mais oui avec ta bible de 500 pages en même temps ce qu'il dit pas c'est qu'il y a que 5 pixels qui fonctionnent sur son téléphone donc tu m'étonnes on a pas le bon matériel mais en tout cas ça s'appelle comment ? la dramaturgie de Yves Lavandier écoute je te le conseille après c'est indigeste c'est épais ouais faut aimer ça on peut lire un chapitre ouais bien sûr t'es pas obligé de lire dans l'ordre c'est plus pratique d'aller avec un livre aux toilettes parce que si tu tombes en rate de PQ alors ça les pages blanches du début et de la fin je te demande pas les pages blanches mais imagine t'as pas assez de papier donc tu dois lire 30 pages avant de après le téléphone fonctionne aussi tout ça on a la personne qui va chercher du PQ non non pas pour se frotter il y a une nouvelle application bah oui je pense que ça existe vraiment en plus genre juste un rouleau on tient quelque chose franchement entre notre futur groupe à la ERA et nos idées d'application je pense qu'on peut on va se rassurer mais écoute Lara vu que ça te démangeait c'est maintenant c'est le moment c'est l'instant dis nous on peut te trouver ce que tu fais ta pub c'est ton moment bien sûr non moi non enfin ouais mais du coup je redis oui bien sûr du coup je suis sur une émission qui s'appelle Speed pour les plus jeunes sur TikTok Youtube Instagram c'est S P IT et c'est vraiment chouette c'est la RTB donc voilà je sais pas on parle de plein de trucs de pop culture j'ai regardé ici maintenant j'ai commencé à faire de l'humour dessus aussi donc on est trois animateurs on a chacun un autre domaine ça c'est cool genre ici j'ai appris un truc pas mal le truc dans les commentaires women je savais pas pourquoi les gens mettaient ça et du coup maintenant je le sais ouais parce qu'on a beaucoup pour reçu celui-là ouais ouais mais je savais pas non plus donc j'en apprends moi-même en gros parfois dans les commentaires Youtube Insta TikTok et autres t'as des gens qui tapent women ouais il y en aura peut-être ici en dessous d'ailleurs c'est possible nous nous on désactive les commentaires ah ouais ouais c'est pas vrai commenter la vidéo commenter commenter women c'est quoi women c'est la petite tasse il faut regarder Speedman bah ouais tu regarderas elle me tease c'est une petite tasse simplement les gens commentent une tasse de café l'émoji en dessous des vidéos où la femme fait genre la cuisine moi j'avais fait quoi moi j'avais imité le Sigma Mail j'avais eu que des tasses sur mon groupe perso et c'est c'est juste pour dire bah pff les femmes et ça vient en fait d'un même ou juste type boif du café ok women ah ok ah women c'est hyper con en soi c'est hyper drôle en vrai au début mais là c'est ce que je disais dans la carte et ce qui est cool avec Speed c'est qu'on laisse beaucoup de liberté aux animateurs pour dire la façon dont on veut parler c'est vraiment c'est naturel j'ai vu plein de trucs et vous avez tous votre personnalité et tout c'est super cool et j'ai vu même ils ont été au carnaval de bâche voir les gilles et tout ouais ouais massité vous pouvez dire des insultes on peut dire des insultes c'est une excellente question je pense je sais pas vraiment j'en ai tellement je pense une seconde nature on va compter mettez dans les commentaires combien d'insultes on a dit je pense qu'il y en a mais parfois il y a un bip un bip mais un bip comique par dessus selon le degré d'insulte selon le oui écoute Lara à nouveau merci de t'être prêté au jeu d'être venue nous voir et toi au tout court t'as pas des réseaux à partager ? les tiens ? oui mais du coup je m'appelle moi j'ai plus j'ai un stress j'ai été très gougeur excuse moi non mais tu peux nous partager ton insta il n'y a pas de soucis il n'y en a pas non ? vraiment non moi non ok c'est bien je suis vieux je ne devrais pas dire que c'est bien tu peux partager du coup moi c'est Clara Loraes du coup c'est mon prénom mon nom de famille elle a eu R-E-Y-S et je fais que de l'humour donc il n'y aura pas de photos de trucs je fais que des vidéos avec des moustaches mais c'est très drôle d'ailleurs ça va bien faire rire celle-là avec le temps etc donc celle qui est bien up dans tes tiktok ah oui je l'ai épinglée évidemment sur tiktok elle a bien percé il y a des gens parfois qui me disent t'es la meuf de la météo j'avais vu un truc avec des profs de sport de surf de surf le prof de surf c'était un de mes personnages préférés j'adore faire en fait j'aime bien jouer le mec je ne sais pas pourquoi c'est assez cool allez voir tout est en description comme d'habitude il n'y a pas de soucis adrien-nous nos réseaux où est-ce qu'ils nous retrouvent les gens comme d'hab donc ici on est sur youtube donc allez-y cliquez sur vous abonner liker etc et allez voir tous les autres contenus qu'on fait parce qu'on ne fait pas uniquement du podcast on fait aussi des réacts on fait des anecdotes ciné on fait aussi des formats qui s'appellent le canap on traite de sujets un peu plus cool par exemple la dernière fois on a parlé du dernier court-métrage du dernier court-métrage de Squeezie et ici il y en a un nouveau qui va sortir entre temps qu'est-ce qu'on fait encore ah ben on a notre émission hebdomadaire What's up ciné qui vous raconte l'actu ciné de la semaine vraiment pas mal ça pour les cinéphiles ça permet d'être à jour sur l'actualité ciné et donc tout ça c'est sur youtube mais vous pouvez retrouver tout ça en format court sur tiktok sur instagram et le partager et le consommer comme vous le voulez et pour ceux qui veulent vraiment nous aider à soutenir la chaîne de manière plus active on a un tipeee si vous voulez mettre une somme quelconque pour nous aider à développer nos différents formats allez-y on vous remercie d'avance tout à fait et on remercie également Clara je peux maintenant bien sûr je vous remercie vous de m'avoir accueilli dans ce studio hyper cocooning j'adore tu peux dormir ici j'allais demander parce que justement j'ai pas trop non j'ai avec son insomnie dans le studio je vais juste dormir en rond avec ma musique merci à vous en tout cas merci à toi c'est sympa on vous dit à bientôt dans des pellicules plein la tête ou sur notre chaîne Boredom Busters salut tout le monde ciao ciao et merci à Ophélie bien sûr merci Ophélie merci Ophélie